Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Je ne ferai pas le compte-rendu d'hier, mais c'était déjà des échanges extrêmement intéressants. Moi, je suis Claire Tutonui, je suis présidente d'une petite association qui s'occupe de biodiversité dans le nord de Lyon, et plus précisément qui a commencé sur la continuité écologique entre la forêt d'hôte et le Gatinet en Bourgogne, les bois et les étendres du Gatinet. On va avoir une première présentation de Anne-Sophie Ballard, qui est ingénieure écologue au Ruban Vert. Ensuite, un certain nombre de témoignages, et je vous présenterai peut-être les personnes au fur et à mesure. Et puis, on a la chance d'avoir Hervé Kov, du Réseau Corridori, franciscain ingénieur agronome, qui va ensuite être notre grand témoin pour toute la journée, je crois d'ailleurs, mais au moins ce matin. Peut-être avant, en introduction, pour conclure mon introduction, je voudrais parler un tout petit peu du problème de la biodiversité. On a, il y a cinq causes d'érosion de la biodiversité, qui sont maintenant bien documentées par les scientifiques du monde entier, qui sont l'artificialisation des sols, le changement climatique, la pollution, la surexploitation des espèces et les espèces invasives. Et je pense que ces cinq choses résonnent chez chacun d'entre vous. Vous voyez tous ce dont on parle. Voilà. Donc, qu'est-ce que la biodiversité ? La biodiversité, c'est un terme, avant de parler de son érosion, on va dire, qu'est-ce que la biodiversité ? Donc, c'est à la fois, il y a plusieurs niveaux. Ça montre la richesse de la vie dans un endroit, dans un lieu. Ce mot est apparu pour la première fois dans les années 80. La faune et la flore présentent dans un écosystème, mais c'est à plusieurs niveaux. Il y a à la fois le nombre d'espèces, il y a à la fois l'abondance de chacune de ces espèces. Et on comprend très bien que si un zoo, c'est plein de biodiversité, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, clairement, ce n'est pas beaucoup de la biodiversité, parce que ce n'est pas pérenne. Et qu'il y a très peu d'abondance de chacune de ces espèces. Et enfin, la distribution spatiale. Est-ce que ça évolue ? Est-ce qu'il y a des endroits très pauvres et des endroits très riches, etc. Donc, plus il y a d'espèces différentes d'animaux et de plantes, plus elles sont nombreuses, plus elles sont mélangées, plus un écosystème est riche. Et donc, on peut passer le chart d'après, qui a des petits... Ah, non, la fin du chart, voilà. Donc, vous voyez très bien, et c'est très intuitif, la biodiversité. On voit très bien que dans celui du haut, on a forcément beaucoup plus d'interactions. Les milieux se diversifient dans des interactions. Enfin, je ne devrais pas... Et on voit des résultats qui sont... Quand on analyse des sites, on voit une très grande variété. Les territoires de forêt étant des milieux... Pas forcément les plus riches en biodiversité, mais au moins, ils sont différents des territoires agricoles. Les territoires agricoles, vous voyez une très grande variété entre les grandes lignes vertes, qui sont les prairies naturelles, l'agroforesterie, et puis des terrains qui sont de l'agriculture un peu plus artificielle, comme les vignes, par exemple, qui sont moins biodiversité, parce qu'ils sont plus travaillés. Donc, peut-être le deuxième chart de mon introduction, qui est pour illustrer cette érosion de la biodiversité. Vous avez peut-être déjà vu ces états des populations d'oiseaux communs spécialisés. Alors, c'est... Et avec cette chute très forte des oiseaux agricoles, des milieux agricoles, les oiseaux des champs, qui, en fait, c'est pas moins 33, c'est moins 53% depuis 90. Donc, en même pas 30 ans, on a fait la moitié des oiseaux ont disparu. Et non seulement... Donc, ça, c'est un peu l'abondance. Et en même temps, c'est pas non plus... Ils n'ont pas non plus disparu de façon équilibrée. Les espèces qui n'étaient pas très fréquentes, les espèces qui sont des milieux de lisière, des milieux de haies, etc., ont disparu beaucoup plus vite que les espèces un peu plus généralistes. Donc, ça, c'est pour illustrer l'importance de l'agriculture pour la biodiversité générale. Et je vais maintenant passer la parole, pour aller plus loin sur la connaissance des interactions entre nature et biodiversité, à Anne-Sophie Ballard, qui est donc ingénieure écologue. Bonjour à tous. Merci, Claire. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Je souhaitais vous parler, moi, d'élevage, parce que j'entends de plus en plus de gens me dire « J'arrête de manger de la viande parce que c'est pas bon pour la planète. Ça pollue la planète, ça participe à la pollution de la planète. » Et moi, ça me perturbe un peu, ce discours-là, parce qu'en fait, l'élevage, quand on parle de nature, c'est un système agricole qui est très intéressant pour la nature. Et j'aimerais bien qu'on apporte un petit peu de nuance, en fait, quand on a ce genre d'approche, parce qu'on a tendance à effectivement tout raccourcir et avoir finalement une approche de ces problématiques-là qui est fausse. Alors, pourquoi j'aimerais défendre l'élevage en tant que naturaliste, en tant qu'amoureuse de la nature ? Tout simplement parce que c'est un système qui permet de préserver les prairies. Et les prairies, c'est un écosystème qui est très intéressant, très riche. Et les prairies, on est en train de les perdre, on continue de les perdre. En 30 ans, il y a certains territoires qui ont perdu 80% de leurs prairies. Et encore aujourd'hui, nous, on se bat pour préserver des prairies, parce que les prairies, l'élevage est en difficulté d'une manière générale. On les retourne pour faire de la culture de peuplier, de la culture de maïs, on va drainer les terrains. Et donc, il y a vraiment un gros enjeu à préserver l'élevage. Alors, pas n'importe quel élevage, on est bien d'accord, mais l'élevage, un élevage extensif avec des bêtes qui sont à l'extérieur, qui sont nourries à l'herbe. Bon, je vous en parlais un petit peu plus tard. Eh bien, c'est un moyen de préserver nos prairies qui sont des espaces de biodiversité très importantes. Alors, justement, je vais venir un petit peu plus en détail sur pourquoi il faut préserver les prairies. Le premier argument qui peut s'entendre, c'est parce que ça permet de préserver la qualité de l'eau, de la ressource en eau. Une prairie, si elle est bien gérée, on va apporter très peu de fertilisants, voire aucun. Ça peut être pâturé ou fauché, mais voilà, on va avoir des apports sur la prairie très faible, ce qui fait qu'on va avoir une protection de la ressource en eau. Alors, il faut savoir que sous une prairie, quand on a une nappe d'eau, on a une teneur en nitrate qui va être de l'ordre de 10 à 30 mg par litre, 10, 20, 30, 20 mg par litre. Alors, par comparaison, sous une forêt, on est à 5 mg par litre. C'est là où il y a vraiment zéro apport, quoi que ce soit, c'est vraiment du naturel. Sous une prairie, on va être autour de 10, 20 mg par litre. Alors qu'en grande culture, on va avoir forcément des pertes d'azote qui vont se traduire par des ressources en eau qui vont être beaucoup plus impactées. Et on tourne autour de 30 à 70 mg par litre d'azote. Donc, la prairie est un moyen de préserver la ressource en eau. C'est également un moyen de se protéger contre les inondations et les sécheresses. Alors, pourquoi ? Parce que très souvent, on a des prairies qui sont en zone alluviale, qu'on appelle aussi zone humide. Et c'est des véritables éponges. Alors, une éponge, c'est qu'en période de crues, la prairie va absorber l'eau, vraiment comme une éponge. Donc, on va éviter des inondations à l'aval. On peut avoir des zones d'expansion de crues. Donc, l'eau va rester en surface. Mais bon, c'est un système, c'est normal. La vie d'une rivière, ça fonctionne comme ça, avec des zones qui sont inondables, notamment les prairies humides. Et puis, à contrario, en période de sécheresse, cette éponge va restituer progressivement l'eau à la rivière. Et donc, permettre, dans certains cas, d'avoir de l'eau dans la rivière. C'est grâce aux zones humides qui sont autour de la rivière que la rivière va pouvoir être alimentée en eau. Donc, il y a un fonctionnement sur le cycle hydrologique qui est très important. Et aujourd'hui, quand on détruit une prairie, quand on draine la prairie, on va, en fait, agir sur tout le cycle de l'eau et de manière, on va dire, perturbatrice. C'est également une atténuation ou un accompagnement des effets du changement climatique. Alors, pourquoi ? Une prairie, surtout quand elle est permanente, c'est un système où on a toujours de la végétation en place. Ça veut dire également que quand il y a des grosses pluies, des grosses inondations, la Terre ne va pas assez... On va avoir moins d'érosion au ruissellement. Donc, on va garder la Terre. On va garder les fertilisants. Donc, c'est un système qui va être bien aussi pour cet aspect érosion au ruissellement qui sont liés au changement climatique parce qu'on va avoir des phénomènes d'intensification des pluies. Donc, voilà. Donc, ça tamponne. Et puis, à l'inverse aussi, quand on est en période, on va dire, estivale, le fait d'avoir une végétation en place, contrairement à des terres qui ont été récoltées où on a une terre nue, la terre nue, elle se réchauffe très vite alors que là, il y a le système de végétation qui va limiter le réchauffement du sol. Évidemment, je ne vais pas parler de l'écotourisme, mais c'est sûr que se balader auprès d'une prairie, c'est quand même plus sympa que... Personnellement, je préfère me balader au bord d'une prairie que d'un chambre cultivée ou qui vient d'être retournée. Et puis, là, c'est le sujet du jour, mais la préservation de la biodiversité, c'est un système qui est très intéressant. Alors, c'est un système anthropique. C'est pas... Voilà, c'est parce qu'on a de l'élevage qu'on a des prairies ou de la fauche, mais c'est un système qui permet à certaines espèces végétales, comme les orchidées, de se développer, qu'on n'aurait pas dans d'autres milieux. Au niveau des papillons, par exemple, sur une prairie, vous pouvez avoir en moyenne 13 espèces de papillons, alors qu'en grande culture, vous allez en voir rarement plus de 3. On voit des petits papillons blancs, les pierrides, qui sont les plus résistants. Alors que sur une prairie, voilà, c'est une 13 espèces en moyenne qu'on va pouvoir voir. Et puis, je ne parle pas non plus de la richesse du sol, parce que c'est un système permanent. Et on a au niveau de la richesse en bactérienne, l'ombrie, qu'on a vu tout à l'heure, avec les vers de terre, on a une abondance d'animaux qui sont importantes. Donc, pour toutes ces raisons, et les prairies, on n'en a que si on a de l'élevage, globalement, on a intérêt à garder des systèmes d'élevage. Alors, j'aime beaucoup cette conclusion, c'est une étude de l'INRA sur les effets de l'agriculture, sur la biodiversité. À l'échelle de la parcelle, une toute intensification forte des pratiques, fertilisation, pesticides, pâturage, travail du sol, conduit à un effet négatif sur la biodiversité en termes de réduction de la richesse spécifique et de la banalisation des espèces. pour une large gamme de groupes d'organismes et une modification profondée des caractéristiques fonctionnelles des espèces. Et c'est vraiment le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est l'intensification des pratiques qui fait que l'agriculture et nature, c'est difficilement conciliable. Et c'est vraiment là où il faut travailler. Je vous ai donné un exemple ici, c'est la Loue, donc c'est une rivière du Jura, qui aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que ça se passe, est victime du succès du comté. Et pourtant, vous allez me dire, c'est des prairies, les vaches, pour le comté, elles sont nourries à l'herbe, mais pas seulement. Mais on a en fait une surexploitation de la ressource. On va mettre, on appelle ça le chargement. Il va y avoir beaucoup de vaches à l'hectare qui vont... Et puis, s'il y a beaucoup de vaches, ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi d'éjections animales et puis aussi beaucoup de chargement, enfin de fertilisation des prairies parce qu'il faut pouvoir nourrir les bêtes. Et ce qui se passe, c'est que sur la Loue, donc on est sur le massif du Jura qui est très karstique, il y a beaucoup de pertes d'azote justement dans la nappe. Et au final, on est en train d'asphyxier complètement la Loue qui était une des rivières les plus poissonneuses, une rivière à truites qui était connue du monde des pêcheurs à la mouche. Et aujourd'hui, je vous ai mis, alors c'est pas très lisible, donc les truites, elles se nourrissent de petits insectes dans les rivières. Et en 1973, on avait une abondance qui était de 5 sur 8. Bon, c'était déjà pas mal, c'était une référence. Et aujourd'hui, ces insectes, ces plécoptères qui servent de nourriture aux truites, on est au niveau zéro. Et c'est vraiment, on a asphyxié complètement la rivière. Et aujourd'hui, moi je considère que c'est un désert vert. Donc c'est la photo que vous avez de l'autre côté. Ça s'appelle l'eutrophisation d'une rivière. C'est quand il y a trop d'une surcharge d'azote dans la rivière. En fait, il y a un développement algal excessif qui consomme tout l'oxygène qui empêche donc aux invertébrés de vivre et empêche les poissons également. Et donc, on a perdu 80% de la biomasse de truites sur certaines parcelles de la loup, enfin sur certaines portions de la loup aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'intensification et c'est vrai que je dis je suis pour l'élevage et pour les prairies, mais tout dépend. Voilà, la nuance, elle est là. c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être trop intensif sur ces parcelles-là. Et donc, à l'inverse, un niveau de gestion modéré peut favoriser la biodiversité dans les agro-systèmes. Donc, on fertilise de manière modérée, on n'apporte pas trop de bêtes à l'hectare. Donc, on fertilise de manière modérée sur les prairies pauvres, on a un pâturage modéré sur les prairies semi-permanentes sur le sol riche, on simplifie le travail du sol. En fait, ce que j'aimerais qu'on arrive à développer, c'est vraiment une coopération, de se dire la nature peut servir l'agriculture et l'agriculture peut servir la nature. Là, je vous ai mis un extrait des travaux de Lionel Rangard de l'INRAE de Dijon, c'est tout récent, c'est 2021, où il explique que justement, quand on perd de la diversité microbienne dans le sol, donc quand on a un travail intensif du sol, on a beaucoup d'apports en fertilisant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir un sol qui va être moins productif pour l'agriculture. Donc on a par exemple une augmentation de survie des pathogènes multipliée par 3, donc ça veut dire que forcément, les plantes vont être attaquées et ça ne va pas favoriser les rendements agricoles. Et puis à l'inverse, on a une perte de moins 50% de la productivité végétale, donc il y a vraiment un intérêt à ce qu'il y ait un travail commun entre la nature et l'agriculture. De toute façon, l'agriculture, c'est de la nature quelque part. Enfin voilà. Donc on ne peut pas, nous, en tant qu'association qui essaye de préserver la nature, on ne peut pas travailler sans le monde agricole. Si on veut réellement un milieu riche, il faut qu'on arrive à travailler avec eux. Et il y a des multitudes de solutions. Voilà, c'est un exemple de ce que peut être l'agriculture. et chaque agriculteur doit trouver les solutions qui leur conviennent. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, mais pour dire qu'il y a beaucoup de solutions possibles. Ça ne dépend pas uniquement de l'agriculteur et du monde agricole. Il y a aussi des choix de société, des choix des consommateurs. Voilà, est-ce qu'il faut qu'on mange plus de comté ou est-ce qu'il faut qu'on mange du comté qui soit peut-être un peu plus cher mais de meilleure qualité pour l'environnement ? Et ça, c'est vraiment, on est tous dans le même bateau en fait. Et ensemble, on peut créer vraiment une valeur du territoire, donc économique, parce que l'agriculture, il faut qu'elle puisse vivre, paysagère, patrimoniale. Moi, je m'inquiète pour les générations futures. On leur laisse quoi comme biodiversité ? Quand on voit qu'on a perdu 53% d'oiseaux, on va continuer, on n'aura plus rien, on sera dans un désert. Voilà, et puis ça sera de toute façon un système certainement plus résilient. Merci beaucoup Anne-Sophie et je crois que c'est une magnifique introduction à cette table au sein de ces états généraux et notamment sur ce côté interdépendance et diversité. J'ai beaucoup aimé l'exemple du comté parce qu'on montre qu'il faut renoncer à quelque chose qu'on a toujours appris, c'est d'essayer d'optimiser. Plus de comté, on peut faire plus de production, on peut améliorer, on peut améliorer. Et là, on voit qu'on est non, il faut être entre deux et ça va être à chacun de juger où est le bon entre deux, jusqu'où on peut aller sans faire trop de mal à l'autre, l'autre étant la nature et la biodiversité. Donc merci beaucoup de cette introduction. Je vous propose qu'on donne la parole maintenant à Gilles Robillard qui était là hier, qui est vice-président de la FDSEA, qui est président aussi d'un institut de recherche sur les pratiques agricoles, mais qui va nous parler de son expérience. Il est agriculteur en grande culture à Mérée, donc sur les hauts plateaux de Bourgogne. Donc oui, agriculteur à Mérée, donc sur le canton de Chablis, ex-canton de Chablis. Donc sur une exploitation, on est deux associés, donc sur une exploitation céréalière et viticole. Le parcours de l'exploitation, on va le faire rapidement, jusqu'en 2016-2017, on avait un atelier d'élevage également sur exploitation et on y reviendra parce qu'il y a certains parallèles qui sont faisables. Donc un atelier de bovins et laitants qu'on a arrêté en 2016-2017. Et à partir de ce moment-là, finalement, le gros avantage de notre élevage, c'est qu'il apportait, il nous permettait d'avoir du fumier et d'apporter de la matière organique au sol sur notre exploitation. Donc notre exploitation est composée, je dirais, quasiment d'un tiers de terres limoneuses, un tiers de terres argilo-calcaires, donc qu'on appelle les plateaux de Bourgogne et un tiers de terres vraiment d'argiles lourdes, hydromorphes, donc qui sont difficiles à travailler et qui nécessitent des apports de matières organiques. Donc à partir du moment où on arrêtait l'élevage, on s'est dit finalement comment on rapporte de la matière organique au sol. On s'était aperçu également depuis des années que le travail du sol, alors que ce soit les labours et tous les travaux qu'on pouvait faire finalement, visait à dégrader la qualité de notre sol. Alors on l'a vu au fur et à mesure des années, c'est que finalement tous les étés étant de plus en plus secs, étant de plus en plus difficiles pour nous à travailler, on s'apercevait qu'on n'arrivait plus à obtenir des terres fines, alors parce qu'on labourait, parce qu'on travaillait le sol et parce qu'on revenait. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit comment on peut essayer de conserver notre patrimoine sol, en fait, puisque c'est vraiment ça qui est l'enjeu. Et en fait, on s'est tourné alors naturellement ou plutôt vers une conversion en agriculture de conservation des sols, donc qui consiste à dire on va essayer de ne plus du tout travailler le sol. Vous parliez d'un sol de prairie, finalement, qui est un sol qui va revoir une vie bactérienne, une microfaune, des vers de terre et autres. Et ça a été de se dire finalement, nous, comment à l'échelle des grandes cultures, on peut essayer de le pratiquer chez nous. Alors, finalement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça, je pense qu'il faut bien l'avoir en toute conscience, c'est que dès lors qu'on change de pratique, ça induit des choix, des contraintes et des écueils. Des écueils, alors je pense que ça aide aussi à comprendre que finalement, on a toujours peine à changer de système et de pratique parce qu'on sait ce qu'on fait mais on a toujours peur de l'inconnu et on sait qu'on va prendre des gamelles avant de commencer. Ce qui fait qu'il faut essayer de maîtriser au maximum le risque mais ce n'est pas toujours évident. Donc, notre conversion, on l'a débutée en 2017 sur des cultures diverses qui sont les plus simples à réaliser. Donc, en sement, en fait, dès la récolte finie, en sement un couvert. Alors, un couvert végétal avec 5, 6 espèces différentes. dans l'objectif, finalement, d'arriver à avoir et des petites graines qu'on va semer et des grosses graines, d'essayer d'obtenir un maximum de biomasse qui sera restituée au sol et l'effet, alors, d'avoir ces 5, 6 espèces différentes, finalement, ça a pour objectif d'espérer d'avoir des cultures qui viennent à floraison dès fin août, début septembre. quand on parle de biodiversité, papillons et pollinisateurs, on est vraiment dans cette optique-là. Et d'avoir des grosses graines et des petites graines aussi pour se dire, finalement, les étés étant secs ou humides ou hautes, certaines graines ayant des appétences pour les limaces, d'autres non, ça a été de se dire, finalement, sur les 5 ou 6 qu'on va semer, espérer qu'il y en ait 2, 3 qui arrivent au bout, finalement, qui permettent d'aller et de créer de la biomasse. Parce que c'est un élément aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que dès lors qu'on ne travaille plus le sol, on se crée d'autres nouveaux problèmes. Et pour nous, par exemple, les nouveaux problèmes qui sont arrivés, ça a été les dégâts de limaces. Puisqu'on ne travaille plus le sol, donc on a un couvert végétal permanent, en fait, on a des résidus qui sont en permanence sur le sol. Et ce qui fait qu'en plus, en ne travaillant plus le sol, on ne détruit plus ni les limaces, ni les galeries, ni autres. Donc ça a été, et c'est toujours pour nous, un problème d'actualité qui fait que certaines cultures, on les sème, mais on n'y récolte pas. On est obligé de ressemer d'autres cultures puisqu'on n'arrive pas à les récolter. Les limaces, on fait trop de dégâts. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en conscience, c'est qu'on se crée d'autres nouvelles problématiques. Cette année, par exemple, la problématique majeure qu'on a, ce sont les campagnols. Quand on ne travaille plus le sol, on ne détruit plus les galeries et les colonies de campagnols, on a une explosion de campagnols, ce qui fait que certaines parcelles sont détruites et on est obligé de les retourner. Donc voilà, vraiment l'objectif de notre conversion, c'était de dire, finalement, on remet le sol au centre de notre exploitation. Alors je dirais, on n'est pas sectaire puisqu'on a voulu y aller, on a voulu finalement passer toute notre exploitation comme ça, en agriculture et en conservation et on s'est aperçu que ça ne fonctionne pas comme on l'espérait. Sur culture d'hiver, ça fonctionne bien et par contre, sur culture de printemps, c'est que ça ne fonctionne pas. On a été deux ans, on a essayé pendant deux ans, on a pris des gamelles pendant deux ans. À un moment donné, il faut aussi vivre de son métier et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas, sur notre exploitation, à l'heure actuelle, ne pas travailler les sols pour faire des cultures de printemps. Donc là, on est obligé de refaire un retour en arrière et on est obligé de travailler les sols sur nos cultures de printemps. Alors ensuite, l'avantage qu'on a, c'est que, sur notre exploitation, au final, en ayant six, sept, huit cultures différentes, on s'aperçoit, quand on parle de biodiversité, de pollinisateurs, on s'aperçoit sur l'exploitation, qu'on arrive à avoir des floraisons, des cultures mellifères en fleurs, du fin mars, début avril, pour les colzas qui vont arriver en fleurs, jusqu'aux premières gelées d'automne. Donc, on s'aperçoit qu'on apporte une ressource en hectare et en pollen, finalement, tout au long de l'année sur notre exploitation. Donc, dans les enjeux et les perspectives qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est de se dire, et vous l'avez mentionné, c'est le cas, on s'aperçoit depuis quelques années, quand on sème des couverts, je disais, on les sème, on n'est pas sûr de voir leur lever quand on les sème juste après les moissons. C'est-à-dire, finalement, on va essayer de faire évoluer notre système pour essayer d'avoir des couverts permanents. par du trèfle, par de la luzerne, avec deux avantages, même trois, c'est qu'on n'aura pas à les ressemer d'une année sur l'autre. Ça va être de dire, finalement, si on sème des légumineuses, on va pouvoir profiter de l'azote que ces légumineuses vont apporter. Et puis, ça va être de dire, finalement, si on a un couvert en place, on prendra moins de risques de le ressemer l'été et moins de risques de le perdre. Alors là, ça va être encore un grand chantier puisqu'on sait aussi qu'à travers ça, finalement, il faut arriver à concilier et la culture de vente et de rente et le couvert puisqu'on sait que si on met une luzerne en place, une luzerne va avoir tendance à se développer beaucoup au printemps et l'objectif, c'est qu'elle puisse, elle, rester, mais qu'elle ne prenne pas la place de la culture de rente. Donc voilà, on a vraiment tous ces enjeux-là à faire face et dans mon système aujourd'hui, et je pense que, enfin je vais en terminer là et on pourra en débattre après, j'ai choisi ce système-là mais avec, et ça je l'assume, je détruis mes couverts avant d'implanter mes serrales à l'automne, je le détruis avec du glyphosate. Voilà. Et moi je l'assume parce que je sais aujourd'hui que je préfère garder un sol vivant, recréer entre guillemets le sol de prairie en détruisant mon couvert avec du glyphosate plutôt que de dire je retravaille mon sol et derrière je perds en biodiversité. Et juste pour exemple, on travaille également sur des colzas, en fait on sème des colzas avec des plantes compagnes dont l'objectif en fait est de repousser les ravageurs ou de créer des pièges pour les ravageurs en évitant justement d'avoir recours aux insecticides et on s'aperçoit dans les études que finalement quand on retravaille le sol après l'été, après avoir semé un colza, quand on travaille le sol, finalement on détruit les habitats des auxiliaires de culture. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi c'est une position qui est assumée. Je préfère dire je ne travaille pas le sol, je garde mes auxiliaires par contre je détruis mes couvertures chimiques. Un très très grand merci de ce témoignage qui montre d'abord que ça rend le métier intéressant. Enfin cette recherche de biodiversité vous oblige à réfléchir, vous oblige à regarder, à regarder tout au long de l'année, à réfléchir beaucoup plus j'ai l'impression que des pratiques plus industrielles. Donc merci, on aura l'occasion de redébattre. Et on va prendre, je vais donner la parole à Christian Deschamps qui a fait un peu le chemin inverse parce qu'il est venu à l'élevage à partir de l'agriculture plus conventionnelle donc Christian Deschamps qui est un polyculture élevage à Égrizel de Bocage et un maire d'Égrizel et un des premiers maires avec lesquels on a planté des haies. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est très intéressant ce qui a été dit puis ça va rejoindre un peu mon histoire. Alors je veux refaire un peu d'histoire parce que je me rends compte que finalement j'arrive bientôt à la fin d'une vie professionnelle même si dans ma tête je suis encore jeune. Voilà un peu d'histoire parce que ça a son importance je pense et ça veut expliquer aussi certaines choses. Moi je suis issu d'une famille d'agriculteurs enfin mon père était agriculteur et ma mère a été banquière. Bon ça a son importance parce qu'à l'époque c'était pas forcément courant et ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans le film d'hier. J'ai connu aussi ce que je disais la solitude de l'agriculteur dans le travail notamment parce que j'ai vu mon père faire des remorques de petits ballots tout seul c'est à dire qu'il prenait la fourche il montait quelques petits ballots sur la remorque il remontait sur la remorque il les empilait et inversement quand il fallait décharger tout ça. Là on se dit c'est un travail pénible mais ça reste un beau métier. C'était une époque la mécanisation a permis aussi beaucoup d'évoluer là-dessus ce qui rend le métier moins pénible dans beaucoup d'aspects. Alors j'ai connu ça j'ai connu mon père avec un peu d'élevage il a abandonné l'élevage aussi parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était un peu une évolution sociale d'abandonner l'élevage ils sont passés à un assolement alors quand on dit ça maintenant à l'époque on disait blé maïs chasse ou court chevel ça dépendait des intérêts de loisirs mais c'était blé maïs on dirait aujourd'hui blé maïs on a du mal à faire du maïs dans nos régions mais pourquoi ils arrivaient à faire du maïs parce que déjà le climat n'était pas le même et puis en plus ils sortaient de systèmes de polyculture élevage avec beaucoup de prairies et on sait quand on retourne des prairies alors on n'a plus beaucoup d'exemples maintenant parce que c'est assez peu courant et quand on retourne des prairies la fertilité n'est pas du tout la même j'ai quelques exemples chez moi parce qu'on peut le faire et donc on arrive à faire du maïs assez facilement en bon rendement c'était simple il y avait très peu de colza dans les années 70 il y avait très peu de colza le colza arrivait dans les années 80 après on est passé sur un autre système à l'ailleurs plus diversifié parce que c'était blé, orge, colza qui a duré pendant quelques années on a vu que ce système est arrivé à une impasse une impasse technique parce qu'on sait bien que tout agriculteur qui a un peu de bouteille il sait bien que la spécialisation à un moment on ne peut pas tout faire si on devait raisonner qu'économique aujourd'hui on ne ferait que du colza parce que c'est sûr quand on voit les cours ou peut-être que du blé parce que ce qui s'est passé malheureusement il y a quelques jours il ne faudrait faire que du blé en tout cas on ne change pas son assolument comme ça puis on sait bien qu'il y a la technique il y a l'économie il y a plein de choses mais il faut surtout conjuguer tout ça moi j'ai aussi fait ça j'ai aussi fait blé hors colza j'ai aussi retourné des prairies parce que j'ai repris une exploitation sur laquelle il y avait un petit peu de prairie un petit peu d'élevage à l'époque que j'ai arrêté j'ai toujours gardé un peu d'élevage j'ai eu des chevaux j'ai eu autre chose j'ai toujours gardé un pied dedans puis je me rappelle j'ai repris une exploitation il y avait une ancienne stabulation et mon prédécesseur m'a dit si tu peux la garder ça me dérange garde des trucs tu sais jamais un jour ça peut te servir c'était en 90 je n'y avais pas forcément pensé pour 20 ans après voilà et donc j'ai connu tout ça puis entre temps aussi je me suis investi dans la vie communale je suis devenu élu je suis devenu aussi président d'un syndicat d'eau et on parlait des problèmes d'eau j'ai vécu de plein fouet les problèmes de qualité d'eau je peux vous dire que quand vous êtes président d'un syndicat d'eau vous recevez une interdiction de distribution de l'eau enfin en tout cas une restriction aux femmes enceintes et aux réactions vous distribuez de l'embouteille aux agriculteurs il y a des moments pas forcément faciles pas forcément faciles mais il faut aussi être positif parce que moi je me rappelle avoir fait une réunion pour expliquer à la population je me rappelle le maire de la commune voisine à qui on distribue de l'eau aussi il me dit tu veux au casse-pipe et tout je me suis rendu compte il suffisait d'expliquer aux gens que tout c'est pas si simple que ça c'est aussi facile de dire il faut arrêter de mettre des produits d'un seul coup c'est pas si simple que ça il faut aussi expliquer et essayer d'évoluer alors ça ça m'a fait aussi évoluer réfléchir alors déjà bon aussi j'étais depuis depuis mon installation j'ai la chance je dirais de travailler avec un organisme stocker je vois Etienne ici présent depuis le début je fais quasiment enfin j'ai toujours produit du blé dans des filières tracées notamment pour l'alimentation infantile avec des cahiers des charges assez restrictifs en tout cas on a une obligation de moyens et aussi une obligation de résultats donc c'est aussi intéressant et ça fait aussi réfléchir et évoluer donc après ben voilà donc ces problèmes d'eau etc ça fait réfléchir ces impasses techniques ça fait aussi réfléchir j'étais aussi enfin j'avoue que l'élevage enfin pour moi je parle pour moi les céréales j'étais arrivé au bout d'un système enfin voilà l'intérêt je l'avais un petit peu perdu personnellement c'est pas pour ça que j'aime pas mon métier attention mais j'aimais bien aussi l'élevage et je me suis dit ben pourquoi pas développer l'élevage alors c'est vrai qu'il y a eu des choses qui m'ont un petit peu aidé il y a eu à une époque qui a été mise en place les MAE pour réduire les intrants alors j'en ai pris une sur mon captage alors MAE mesure agro-environnementale j'ai failli prendre de 1 euro c'est bon je me suis rattrapé donc pour voilà donc ça a fait réfléchir donc en gros l'objectif de l'MAE c'était de réduire ce qu'on appelle ces IFT donc indices de fréquence de traitement en gros c'est la moyenne des traitements alors il est clair quand vous introduisez de l'élevage ou des cultures fourragères sur lesquelles vous mettez plus de traitement ça vous permet de rentrer facilement dans les clous ça vous faut aussi réfléchir pour le reste donc voilà je me suis par goût puis parce que j'en ai envie il faut aussi le dire parce qu'attention une exploitation c'est aussi une aventure humaine faut pas dire je suis un exemple sans être un exemple en tout cas c'est l'exemple qui correspond à mes envies à mes valeurs et ça c'est très important faut pas dire à quelqu'un faut faire de l'élevage parce qu'il a pas envie surtout pas ou s'il se sent pas éleveur surtout pas l'envoyer là-dedans parce qu'on voit qu'à ce pipe donc voilà donc je me suis dit bah tiens j'avais cette ancienne stabulation alors c'est tout récent parce qu'en 2013 je me suis dit je vais peut-être me relancer dans l'élevage alors je l'ai fait avec un parce que j'ai aussi eu la chance d'avoir un ami qui est toujours qui est toujours en activité qu'à 70 ans qui fait toujours veler 50 vaches dont encore des vaches à la tâche un peu l'ancien système qui va dormir avec ses vaches mais il sait pas comment arrêter alors je peux vous garantir que c'est pas un problème financier parce qu'il est largement à l'abri du besoin pour d'autres raisons mais en tout cas voilà c'est sa passion etc mais ça ça m'a permis aussi de démarrer parce que quand on est dans une région où il n'y a pas d'élevage ou peu d'élevage où l'élevage diminue je disais encore ce matin dans le journal que le dernier recensement de l'agriculture c'est en gros entre quelques années c'est encore 10% de diminution du nombre d'éleveurs et on voit encore diminuer je pense d'entendre hier des témoignages donc c'est pas forcément facile et c'est compliqué parce que monter un troupeau c'est compliqué il faut connaître alors donc j'ai eu la chance d'avoir cet ami qui vient toujours m'aider et puis quand il y a un problème de vélage il est capable de venir il a son expérience il est dans les vaches depuis plus de 50 ans maintenant donc c'est intéressant donc j'ai pu démarrer alors j'avais cette ancienne stabulation j'ai commencé tout petit avec quelques vaches que j'ai acheté alors je suis parti sur une race rustique en rustique entre guillemets la salaire et non pas la salaire parce que souvent on dit la salaire mais non les puristes du cantal c'est la salaire il ne faut surtout pas dire salaire dans le cantal parce que vous ne faites regarder avec des gros yeux donc je suis parti sur la salaire que je crois j'ai avec du charolais pour ramener un peu de viande alors moi je ne suis pas non plus un puriste je garde un peu de tout j'ai des croisés j'ai un troupeau un peu j'ai du marron du plus clair de la blanche c'est plus joli d'ailleurs quand c'est dans les champs d'avoir que tout de la même couleur je trouve c'est de la biodiversité animale enfin bref ça c'est mon petit truc et je suis parti voilà et puis j'y trouve mon compte alors il est vrai que par rapport à la biodiversité je rejoins tout à fait ce que disait Anne-Sophie c'est clair que réintroduire les prairies ça change tout et j'ai aussi réfléchi sur la pérennité et la résilience des exploitations parce que si on réfléchit sur du long terme on n'est rien nous à notre échelle enfin petite image pour faire un centimètre de sol à partir de la roche-mer il faut 1000 ans donc vous voyez les 25 centimètres qu'on exploite alors nous à nos 30 ans d'une génération 40 ans on est que dalle donc on a tout intérêt à respecter ce capital qu'il a fallu au moins 25 000 ans pour créer donc ça c'est important et là c'est clair que la prairie ça améliore alors c'est vrai qu'on a commencé à mettre en prairie les plus mauvaises terres qui n'étaient pas forcément les plus rentables en céréales d'autant plus maintenant avec l'augmentation des intrants il y a des terres on sait qu'on plafonne donc à un moment c'est pas la peine de s'échiner à mettre des intrants les bordures de bois qui ne rapportent pas etc donc ça c'est très intéressant ça permet de valoriser les mauvaises terres ça permet effectivement de recréer des sols vivants alors moi je suis parti aussi sur l'élevage je suis parti pour être l'autonomie totale en alimentaire c'est à dire j'ai préféré alors bien souvent l'élevage qu'on connaît ici à l'étang alors c'est aussi dû à des contraintes attention nous ici dans le nord de Lyon moi je suis dans le nord de Lyon j'ai la chance d'être céréalier d'avoir de la paille d'avoir des céréales donc je peux finir mon bétail c'est à dire que moi les bêtes à neige chez moi je les élève toutes toutes au bon et tout au bout et quand tu appartes c'est pas le plus facile pour moi parce que j'adore mes bêtes c'est l'abattoir en tout cas je ne concevais pas de vendre des maigres des broutards maigres qui a traversé la méditerranée dans des bateaux dans des conditions qu'on ne connaît pas enfin bon bref voilà ça c'est ma sensibilité d'ailleurs je ne suis pas forcément fait pour être éleveur quand on est trop sensible mais bon à un moment il faut l'accepter donc j'engraisse mes bêtes tout ce qui sort de chez moi c'est fini ça part à l'abattoir et j'engraisse qu'avec ce que je produis c'est à dire je mens un petit peu parce que comme je dis toujours je suis obligé d'acheter les pierres de sel parce que je n'ai encore pas trouvé de mine de sel sur mon exploitation et comme tout animal on a besoin aussi de minéraux dont du sel comme l'homme en a besoin donc voilà c'est la seule chose que j'achète à l'extérieur alors je n'ai rien inventé parce qu'on me dit des fois c'est compliqué mais non il n'y a rien de compliqué là-dedans je fais juste ce qui se faisait il y a 50 ans voire un peu plus alors on a des atouts attention je dis là parce que c'est sûr que l'éleveur du Morvan ou du Massif Central qui n'a que de la prairie c'est plus compliqué pour lui parce qu'il n'a déjà la paille pour engraisser on a quand même un peu plus de présence des animaux donc la présence des animaux c'est l'hiver aussi où il faut quand même les abriter donc il faut de la paille pour la litière alors quand vous êtes dans le Massif Central que vous achetez de la paille à 100 euros la tonne avec le transport et qu'il faut à peu près 10 kilos de paille par bête par jour faites le compte vous voyez que c'est une grosse charge nous c'est quelque part un sous-produit il faut se donner le mal de la récolter mais en retour on a aussi le fumier et là où c'est très important parce qu'on amène alors surtout aujourd'hui avec l'augmentation des fertilisants on est une source de matière organique quand même importante et il y a l'aspect matière organique il y a aussi l'aspect la vie que ça ramène dans le sol et quand on a des sols qui fonctionnent on le sait c'est beaucoup plus facile à travailler les intrants qu'on amène sont beaucoup plus efficaces donc finalement on peut en mettre moins donc ça c'est tout un ensemble donc voilà un peu ce dont je voulais témoigner j'ai encore plein de choses à dire mais je ne veux pas m'attarder et puis on pourra revenir plus loin dans la discussion on y reviendra mais tu as quelle proportion en prairie permanente alors maintenant je suis quand même monté je faisais le compte là je suis sur mon exploit alors j'ai plusieurs exploitations mais sur l'exploitation il y a l'élevage sur 180 hectares j'arrive un peu plus de 30 hectares de frairies non je ne suis pas encore mais bon j'ai que 40 vaches donc je suis aussi voilà donc moi les vaches je les mets au maximum à l'herbe donc c'est vrai que l'hiver je les rentre il y a une partie qui reste tout le temps notamment les mâles qui sont en engraissement je les laisse en bâtiment à partir de l'âge de 8-10 mois jusqu'à 20 mois c'est l'engraissement mais toutes les vaches sont au maximum en frairie mais il faut aussi il faut savoir que j'ai choisi un système d'élevage qui est un retour sur investissement hyper long quand j'achète des genisses pour monter un élevage le premier produit que je vais vendre c'est quasiment 5 ans après 4-5 ans après donc attention il faut aussi les prairies c'est long il faut les implanter il faut mettre des clôtures alors je voulais aussi revenir sur la biodiversité alors les prairies c'est important en termes de biodiversité puis on se rend compte aussi quand on devient éleveur qu'on a besoin des éléments fixes du paysage alors là je dirais les arbres, les haies c'est quand vous faites une prairie au milieu de nulle part c'est compliqué de mettre des bêtes l'été dedans parce que les chaleurs qu'on a c'est inconcevable en tout cas moi qui suis sensible on ne peut pas une bête qui a un manque de confort à un moment elle perd en production etc vous prenez des risques sanitaires donc et là je m'en suis rendu compte des prairies il faut des embordures il faut des arbres éventuellement dedans pour que les bêtes puissent s'abriter il faut tout un tas de choses et ça c'est hyper important mais ça vient tout seul aussi quand on fait de la prairie parce que moi j'ai j'avais un petit peu d'élevage je me rappelle d'une parcelle qui est devant la ferme que j'ai mis qui est en culture que j'ai cultivé deux ans je l'ai mis en prairie et puis les bordures sans rien faire autour des clôtures vous faites rien ça coûte pas cher de rien faire c'est que maintenant j'ai des haies vous passez sur le chemin c'est quasiment un tunnel végétal il faut quand même entretenir et tout mais ça ça vient petit à petit et je l'ai vécu aussi sur ma commune j'avais un employé communal qui était assez attaché à l'environnement malgré que ça soit un chasseur c'est un chasseur dans l'âme mais c'est pas incompatible et ben il essaie par endroits quand il tombait les taludes et quand il voyait des petits arbres qui poussaient des noix et maintenant on se retrouve avec des endroits des haies qui n'ont rien coûté c'est pas la peine de mettre de l'argent pour en planter il suffit des fois d'observer la nature et puis de laisser faire et c'est un peu plus long pas forcément d'ailleurs parce que souvent les espèces qui poussent naturellement c'est celles qui sont vraiment adaptées au territoire donc voilà c'est tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte Merci beaucoup on y reviendra je vais peut-être donner la parole je pensais qu'on arriverait à faire un premier tour pendant une heure on va peut-être mais c'est vrai que c'est très riche et qu'il y a les expériences d'agriculteurs d'éleveurs d'eau etc il y a tout le problème de la biodiversité c'est que tout est dans tout je vais donner la parole à Gérard Gauthier qui est donc plutôt grande culture mais quand même avec une vocation d'alimentation de poules et qui a fait qui va témoigner d'une expérience de culture mellifère Oui bonjour à tous bien écoutez je suis bien content déjà d'avoir été invité par Claire puisque je suis quand même malgré tout je suis un agriculteur céréalier alors certes céréalier c'est un bien grand mot c'est un peu péjoratif mais céréalier réfléchi parce que je suis issu en faire un petit peu d'historique ça vous permettra de comprendre un petit peu mon fonctionnement je suis pardon par rapport à l'évolution de ma carrière je ne suis pas un agriculteur né je suis né dans l'agriculture puisque mes parents étaient agriculteurs la ferme a été concédée à une de mes soeurs qui bon malheureusement il y a eu des soucis d'accident et elle a perdu la ferme avant j'étais mécanicien agricole mon enseignement agricole est parti de la base mon enseignement pardon en tant que mécanicien agricole est parti de la base je suis un apprentissage puisque à l'école je n'étais pas un bon élève à l'école je n'aimais pas l'école je n'ai pas travaillé à l'école je n'ai pas la façon dont l'école définissait la façon d'apprendre donc j'ai appris d'une autre manière j'ai appris beaucoup en observant en observant ce que faisaient les autres c'est ma qualité d'apprenti qui a été comme ça on m'a appris comme ça et je suis resté comme ça donc pendant une vingtaine d'années j'ai exercé une activité en tant que salarié en tant que mécanicien agricole j'ai décidé à un moment donné de changer d'orientation puisque la ferme de mes parents est devenue quelque chose qui est devenue libre donc j'ai repris une très petite surface il y a vingt-cinq ans j'ai eu l'occasion de pouvoir bénéficier d'un agrandissement en achetant des terres d'une ferme qui était à l'abandon donc j'ai tout je suis reparti de rien et au début au début j'ai travaillé beaucoup comme je ne connaissais pas le métier j'ai travaillé beaucoup avec l'organisme stocker la coopérative du coin qui m'a mis un conseiller technique pour m'aider à exploiter la terre mais très vite ce système m'a un peu déplu parce que en fait on me demandait de faire des choses des interventions de mettre des produits de pratiquer certaines pratiques du travail du sol mais sans vraiment comprendre à quoi ça servait ni le sens de ça et ça ça m'embêtait beaucoup et en fait à un moment donné j'ai eu l'occasion de rencontrer un technicien à la chambre d'agriculture qui a révélé en moi des choses que je ne connaissais pas et en fait ça m'a permis d'apprendre mon métier et d'avoir une vue de réflexion sur mon métier et de dire voilà et de pratiquer ce que je pratique aujourd'hui et que je revendique alors je n'ai rien contre le bio je n'ai rien contre tout autre système aujourd'hui je pratique de l'agriculture raisonnée avec un contrat filière donc Christian on n'a pas évoqué tout à l'heure avec le même organisme stocker depuis bientôt 25 ans je suis un fervent agriculteur qui fait de la culture CRC alors CRC c'est culture raisonnée et contrôlée avec bien sûr ce que Christian évoquait des obligations de résultats ce système me convient très bien aujourd'hui je suis autonome sur mon exploitation un technicien qui vient de temps un technicien de la coopérative qui vient de temps en temps me donner les conseils mais je n'écoute pas toujours je veux garder la main sur ce que je fais je suis très sensible à l'environnement donc moi on me dit de mettre des produits oui si c'est justifié mais pas forcément donc les insecticides je sais que c'est pas forcément toujours justifié donc je regarde et j'attends de voir je vois et des fois j'en utilise pas je n'utilise pas donc aussi peu à peu au fil des années je regarde aussi autour de mon environnement puisque j'habite une ferme isolée en plein milieu de la campagne et ce qui m'affole un peu c'est qu'on dit qu'il n'y a plus d'oiseaux oui mais chez moi il y en a plein parce que chez moi je favorise la beauté de ces oiseaux j'ai toujours vécu avec des oiseaux notamment des hirondelles et je me suis aperçu que alors c'est pas grand chose vous allez en rire certainement je me suis aperçu que les hirondelles pour faire des nids il faut de la terre il faut de la terre humide il faut de la boue sauf que maintenant avec le climat qui change malheureusement les hirondelles elles ne trouvent plus de boue elles en trouvaient énormément dans les fermes d'élevage autrefois parce qu'il y avait toujours des vaches qui qui pioteraient au pied d'un auge à boire et il y avait de la terre un petit peu humide de l'argile notamment qui leur permettait de prélever cette boue utile à la construction de leur nid et même aujourd'hui j'ai 2-3 coins dans ma ferme je prends mon motoculteur et je mets de l'eau et je barpouille de la terre comme les enfants font quand ils ont 3-4 ans et je m'aperçois que les hirondelles viennent chercher alors c'est pas grand chose mais c'est un pas pour l'environnement les hirondelles font partie de ceux qui baissent bien oui oui mais tout à fait et d'autre part d'autre part donc depuis depuis maintenant quelques années je suis dans la réflexion d'aller un petit peu plus loin parce que je suis toujours un petit peu innovateur on a entendu parler enfin tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est une certification HVE alors c'est une certification européenne haute valeur environnementale haute valeur environnementale merci de le dire ça m'avait économisé un euro et du coup je suis parti dans cette démarche là donc je ne suis pas encore tout à fait calé pour être agréé il manque encore des éléments mais je suis déjà dans la réflexion de la démarche et donc maintenant j'ai mis en place sur mon exploitation la recherche la recherche comment dirais-je je profite en fait de ce qui est venu aujourd'hui une contrainte puisqu'aujourd'hui on nous demande de faire des cultures intermédiaires pour éviter le litigage des sols mais je vois aussi je suis toujours observateur je vois des collègues qui le font dans un souci de réglementation mais pas forcément d'avoir un résultat en face donc moi je préfère j'ai fait le choix d'y mettre aussi d'y mettre aussi un intérêt donc j'ai changé des techniques j'ai j'ai fait l'acquisition d'un semoir qui me permet aussi de pouvoir travailler différemment dans les végétaux et aujourd'hui nous avons l'année dernière j'ai eu la chance d'avoir un climat qui me l'a permis aussi mais on a implanté 26 hectares de couverts très rapidement derrière la récolte ça a levé tout de suite j'y ai mis un mélange de 7 espèces la plupart des espèces ont réussi à lever ce qui fait que dans les débuts septembre dans la première quinzaine de septembre nous avons eu déjà des plantes en floraison notamment de la phacélie de la moutarde mais ça n'a pas un grand intérêt pour les insectes la phacélie du moa du comment dirais-je de la veste de 5 foins non j'ai pas mis de 5 foins mais et j'ai pu observer d'ailleurs je vous en ai fait part je sais pas si vous êtes venu voir sur place j'ai pu observer nombre nombre de papillons d'insectes pollinisateurs il n'y a pas que des abeilles il y a aussi beaucoup d'autres insectes il en faut beaucoup de sauvages il y en a énormément et ça c'est qu'une satisfaction personnelle ça ne m'a rien apporté financièrement mais c'est une question de conviction personnelle et après ça a été retourné alors justement ça a enrichi le sol quand même alors oui c'est dans le but aussi d'enrichir le sol et d'apporter de la matière organique au sol pour que le sol vive donc au niveau matière organique je vais y venir un tout petit peu plus loin on commence à avoir des solutions parce qu'évidemment il n'y a pas acheter des engrais acheter des engrais chimiques c'est bien mais malheureusement aujourd'hui on voit bien qu'on est dépendant des cours mondiaux et le contexte aujourd'hui ne permet plus d'avoir recours à ce seul moyen donc la manière de détruire le couvert moi je n'ai pas utilisé de glyphosate parce que le glyphosate pour moi c'est quelque chose à bannir c'est simplement quelque chose c'est simplement quelque chose qui peut rester mais qu'en filet de secours quand on est débordé dans une parcelle où on n'a pas d'autre cours et bon c'est important de le maintenir aussi quand même mais de ne pas de faire son système d'agriculture avec ça enfin pour moi c'est mes convictions donc oui mon couvert il a été détruit par un broyage déjà parce que la hauteur de végétation dépassait 1m40 donc évidemment il n'y a pas beaucoup moyen d'enfouissement sans faire déjà un broyage ensuite j'ai fait un labour mais à faible profondeur de façon à éviter d'enfouir cette matière organique très profondément et donc j'allais juste faire une petite parenthèse sur la partie élevage moi j'arrive en fin de carrière comme Christian de toute façon il y avait il y avait le souci il y avait le souci de la pérennité de l'exploitation ma fille est arrivée a fait des études agricoles et est arrivée sur le milieu agricole malheureusement avant que j'ai l'âge de lui transmettre mon exploitation il y avait deux solutions souvent fait comme beaucoup d'agriculteurs céréaliers on va chercher 300 hectares à côté on met un million et demi d'euros sur la table je vais peut-être juste un petit peu accélérer oui j'ai un témoignage et alors il y avait une autre solution c'était de développer un atelier qui permettait de développer de la valeur ajoutée aujourd'hui elle fait de l'élevage fermier de volailles avec un système de transformation et de la vente directe donc ça nous permet aussi de valoriser d'une part ce qui est produit sur la ferme pour alimenter les volailles et d'autre part de récupérer les déjections de ces animaux pour fertiliser les parcelles de la ferme bravo donc de rentrer dans un cycle effectivement plus condamné plus riche en fait je pourrais encore dire bien long mais malheureusement on est pris par le temps voilà merci beaucoup Gérard on va donc venir deux témoignages d'agriculteurs que vous attendiez peut-être plus en parlant de biodiversité puisqu'on rentre dans le bio on va dire avec et je vais commencer par donner la parole à Christian Baquet qui est donc en puiset agriculteur plantes aromatiques et médicinales et surtout un des animateurs du développement de l'agriculture bio dans le département donc Christian bonjour oui je suis Christian Baquet donc cela fait alors je vais me présenter j'ai plusieurs casquettes je suis producteur de plantes médicinales et aromatiques en bio depuis 20 ans maintenant ça c'est mon métier à côté je suis effectivement impliqué depuis 20 ans aussi quasi dans les structures de développement de l'agriculture biologique à ce titre je suis au bureau de mon groupement d'agrobiologistes de Lyon au niveau départemental donc au niveau régional je suis administrateur de Bio-Bourgogne qui est la structure régionale de développement de l'agriculture biologique du réseau FNAB et au niveau grande région pour le coup je suis administrateur de la FRAB donc de la fédération régionale d'agriculture biologique qui regroupe Bio-Bourgogne inter-Bio-Franche-Comté et à ce titre là aussi je suis je représente ces structures au sein du conseil économique social et environnemental de la région voilà ça c'est pour les casquettes donc depuis 20 ans je produis des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique évidemment et au chapitre de la biodiversité je voudrais quand même souligner combien mon mon exploitation entre guillemets est tout à fait atypique et voilà ne peut pas être ne peut pas être combien d'espèces sur les boîtes oui oui et puis c'est surtout une très petite exploitation et moi j'ai la chance en plantes aromatiques et médicinales de pouvoir valoriser autant les surfaces non cultivées que les surfaces cultivées c'est évidemment c'est un élément fondamental à en prendre en compte et qui n'est pas transposable ou difficilement transposable par exemple en culture céréalière c'est à dire qu'en gros sur 3 hectares au total j'ai à peine 50 arts de cultiver tout le reste est laissé plus ou moins en l'état enfin entretenu quand il le faut mais en tout cas laissé sa vie tout seul et ça me permet c'est pour moi bien évidemment une source aussi une source d'exploitation puisque je fais de la cueillette sauvage sur ces parties sur ces surfaces là alors sur 3 hectares le principe c'est le principe général c'est une succession enfin une dispersion de jardins médicinaux alors là pour le coup plus ou moins travaillés cultivés de manière traditionnelle ensuite prairies humides friches arborées plans d'eau arbres fruitiers et petits fruits à certains endroits et puis donc le tout entouré de grands de haies de grands arbres et toutes ces surfaces là sont exploitées ou exploitables pour compléter l'exploitation pour ce qui est des apports en matière organique chaque fois qu'il le faut j'ai quelques animaux enfin très peu d'animaux en fait j'ai des poules j'ai un âne j'ai une brebis et un bélier et ça me suffit pour faire mon compost et comment fertiliser mes micro parcelles j'ai par ailleurs quand même un tunnel pour produire des plants et puis un potager voilà donc je suis ils ont bio donc évidemment aucun produit de traitement de synthèse mais voilà ça fait à peu près 15 ans maintenant que je n'utilise plus aucun produit même du cuivre que sur mon exploitation la régulation se fait naturellement oui ça a l'air de marcher et que il y a j'observe évidemment une régulation la manière dont vivent ces surfaces ici opère une régulation naturelle des ravageurs alors j'ai chez moi des escargots des limaces des pucerons enfin tout ce qu'il faut mais c'est jamais invasif et c'est jamais nuisible voilà tout se fait de manière spontanée et naturelle et ça fait 15 ans que je ne suis jamais intervenu sur mes plantes sur mes cultures ni sur mon potager je n'ai jamais eu besoin d'utiliser quoi que ce soit et ponctuellement je dispose en plus de toutes les ressources nécessaires pour fabriquer moi-même mes produits s'il le faut à partir des plantes qui poussent sur mon exploitation ce qui fait que voilà j'arrive à une à la fois une autonomie et une biodiversité j'ai un plan d'eau aussi ça c'est chez nous c'est des prairies humides des sols je suis en puisée je ne l'ai pas dit je suis en puisée à la limite du gatinet et de la puisée on est sur des terres lourdes argileuses hydromorphes beaucoup d'endroits dures à réchauffer dures à travailler mais voilà je suis arrivé quand même malgré tout alors peut-être concernant mes débouchés je peux vaguement rappeler que j'ai fourni les trois biocopes de Lyon en tisane pendant maintes années et que j'ai aujourd'hui presque 65 ans et que je m'achemine vers une sortie et est-ce qu'il y a une relève ? non pour l'instant non il n'y a pas de relève mais il y a des pistes voilà il y a une table ronde sur la transmission alors après les écosystèmes s'enrichissent mais il ne faut pas les laisser perdre quand on a quelque chose de si magnifique alors en matière de biodiversité alors c'est sûr que là j'aimerais assister et je pense qu'on va beaucoup y revenir ensuite dans le débat la biodiversité c'est bien évidemment la diversité mais c'est aussi et avant tout enfin pas avant tout c'est aussi la continuité et c'est un peu le problème de mon exploitation qu'une sorte d'îlot de biodiversité un isolat et qui est bien isolé au milieu des grandes cultures même si en puissait on a encore beaucoup de bois je ne dis pas des forêts chez moi ce n'est pas vraiment des forêts mais malgré tout on se rend bien compte que des îlots de biodiversité ne suffisent pas à assurer la biodiversité en termes en termes général et que il importe aujourd'hui à travers notamment les exploitations qu'elles contribuent à maintenir des corridors écologiques qui sont absolument nécessaires au maintien de la biodiversité et les questions de climat le réchauffement climatique le petit écosystème au moins est bien résilient oui si ce n'est que malgré tout je vois qu'en depuis 10 ans on assiste quand même à un effondrement on avait beaucoup de nids d'abeilles sauvages par exemple des seins sauvages il n'y en a plus les carabes ça dépend des années mais l'année dernière je n'en ai pas vu il y a quand même un bon nombre d'espèces dont on on sent bien qu'elles sont vraiment en perdition ou en forte diminution y compris chez les oiseaux aussi quand nous sommes arrivés en fusée il y a 20 ans des serins cynis il y en avait j'en vois plus du tout beaucoup d'espèces d'oiseaux les hirondelles on a de moins en moins c'est vrai qu'on observe quand même mais en tout cas au moins il y a un stylo merveilleux oui il y a un îlot très clairement il y a un îlot il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut les hérissons c'est pareil les hérissons les pauvres on en a eu pas mal l'année dernière mais je ne sais pas cette année on ne sait jamais d'une année sur l'autre ce qui va se passer c'est aussi ça c'est la diversité moi je sais que sur mes surfaces laissées sans culture les plantes il y a des cycles il y a des plantes qui sont très nombreuses certaines années qui disparaissent quasiment l'année d'après et qui reviennent et ça c'est très intéressant à observer à ce niveau là ça nécessite aussi d'adapter la formule des tisanes par exemple mais voilà ça crée aussi de la diversité je suppose que le consommateur apprécie s'adapte aussi mais ça marche oui c'est à dire qu'à partir du moment où des plantes ont des vertus équivalentes on peut tout à fait effectivement les remplacer l'une par l'autre c'est pas vraiment un problème merci beaucoup Christian on va rebondir sur cette question d'échelle géographique de continuité avec en donnant la parole à Romuald pardon du CPI Yon-Nièvre que vous avez certains d'entre vous ont déjà entendu hier sur les questions de trogne et de haie mais justement qui sont des éléments de paysages pour faire cette continuité pour faire cette continuité que Christian vient d'évoquer oui bonjour à tous donc Romuald Bardot membre du CPI et les paysans aussi donc j'aurais pu avoir un témoignage similaire à mes collègues par rapport aux pratiques agricoles sur mon exploitation mais je vais élargir un peu plus le débat et rentrer dans une autre échelle je suis conseiller technique en bocage et agroforesterie et je fais des formations pour Bio-Bourgogne donc en fait j'accompagne tous les ans un grand nombre d'agriculteurs qui se posent les mêmes questions qui veulent faire évoluer leur pratique pour apporter la biodiversité ils se rendent bien compte que la biodiversité a un rôle sur les cultures sur l'agriculture et puis sur leur vie aussi enfin je veux dire c'est leur environnement tout ça donc beaucoup d'agriculteurs arrivent avec ces questions il y a beaucoup de méconnaissances je pense qu'il y a beaucoup de formations et d'accompagnements à avoir là dessus moi ils arrivent avec cette envie de biodiversité avec des idées bien conçues hop tiens je veux une haie à tel endroit et tout et en fait on essaye de réfléchir sur le territoire de l'exploitation à une plus grande ampleur à se dire que justement pour que la biodiversité existe elle ne peut pas être isolée toute seule au milieu d'un îlot enfin voilà il faut qu'il y ait des corridors qui relient tous ces éléments entre eux donc on étudie un peu tout ça tous les rôles les avantages les inconvénients l'ombre les concurrences aux cultures d'une haie des arbres qu'est-ce qu'on en tire comme profit quels sont les inconvénients donc on étudie un peu tout ça et du coup voilà ils repartent avec ça ils arrivent avec l'envie de planter une haie et en fait ils repartent avec plein de questions et du coup souvent ça dure un, deux, trois ans ils ont le temps de se promener sur leur exploitation de voir avec ces éléments-là comment ça fonctionne et d'étudier un peu mieux leur environnement donc aux et aux voisins de se dire ah avec le voisin là on pourrait peut-être connecter la forêt avec la rivière le petit bosquet là on pourrait peut-être faire attention qu'il n'y ait pas d'érosion à cet endroit-là enfin toutes ces choses-là ils essayent des bandes enherbées ils font plein de choses et voilà c'était pour dire que le temps de réinstaller cette biodiversité et de la de la ramener et de la transporter dans nos paysages c'est assez long il y a le temps de réflexion et puis après c'est pas parce qu'on plante la haie que la biodiversité elle va forcément se déplacer il faut aussi leur faire comprendre qu'il faut ramener des éléments les bandes enherbées les tas de branches les cailloux les mares les fossés tous ces éléments-là ils sont hyper importants pour la biodiversité on entendait un témoignage de la boue pour les hirondelles c'est un argument que je n'avais jamais entendu mais c'est vrai que c'est criant de vérité il faut un gîte un couvert à boire des matériaux de construction des lieux de reproduction il faut tous ces éléments-là dans le paysage donc voilà c'est long à reconstruire et je voulais dire que voilà du coup il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'interrogent qui arrivent à se fédérer on a un exemple sur Écan il y a 4 agriculteurs je crois qui ont relié des éléments du paysage entre eux donc voilà c'est en train d'évoluer l'agriculture est en train de se questionner beaucoup et évolue assez vite voilà pour faire court et étendre un peu le débat merci beaucoup Romuald c'est effectivement tout à fait enfin merci beaucoup de ce témoignage parce que c'est ce qu'on c'est un peu l'origine aussi du ruban vert c'est qu'on a commencé à dire bah oui il faut un corridor mais ensuite on s'est aperçu que le corridor il existait que si les agriculteurs autour ils contribuaient parce que le milieu doit être accueillant interactif etc si je voudrais rajouter autre chose c'est que pour que cette biodiversité elle existe ce à quoi je enfin ce que je défends aussi c'est que pour les agriculteurs c'est qu'elles aient un rôle on entendait tout à l'heure les agriculteurs du Morvan qui n'ont pas de paille ou voilà ça manque d'arbres ou d'ombre et ben les agriculteurs du Morvan s'ils ont des haies ils peuvent faire de la litière plaquette et du coup avoir une rentabilité économique et si la haie devient une rentabilité économique pour un système agricole lors de la retransmission elle est intégrée au système agricole économiquement donc c'est aussi un moyen de pérenniser vraiment cette biodiversité merci beaucoup à tous ce que je trouve magnifique c'est que vous avez tous des réflexions qui sont parties d'endroits différents qui sont arrivés à des endroits différents mais je pense pas qu'il y aura c'est pour ça qu'on a fait une suggestion hier à Eric c'est que l'année prochaine ça sera les états généraux des agricultures alternatives avec un S voilà mais mais c'est pas mes commentaires que vous êtes là pour entendre c'est les commentaires d'Hervé Coves et on est très très heureux d'avoir Hervé qui est moine franciscain et je vous rappelle que Saint-François d'Assise est pratiquement la seule figure du monde chrétien à avoir pensé nature parler avec la nature s'y être intéressé et qui est par ailleurs ingénieur acronome et qui va nous donner ses réflexions à partir de tout ce qu'on a entendu et de ce qu'il fait parce qu'il est aussi indépendamment de ses origines et de ses idées un grand animateur de la continuité écologique avec un réseau intercontinental qui s'appelle Corridori et qui est la grande trame verte bientôt intergalactique j'ai quelque chose de très important à vous dire c'est la seule chose qu'il faudra retenir de tout ce que je vais vous dire c'est que la vie est belle la vie est belle et vous tous qui êtes là vous en avez témoigné chacun à votre façon si certains ont montré bien sûr les limites de l'effondrement de la biodiversité des limites techniques lorsque ça ne veut pas pousser à côté des arbres ça ne pousse pas à côté des arbres donc on met l'élevage là et on note les cultures on note les arbres des cultures lorsque les limaces commencent à empêcher le système d'évoluer et qu'on paye un lourd tribut aux limaces et ensuite aux campagnols et aux différents rouveurs lorsque dans les systèmes de culture que l'on a on ne comprend pas toujours comment les choses évoluent vous avez témoigné chacun à votre façon de différentes qualités qui vont être importantes et qui font ton témoignage Gérard lorsque tu as porté un coup de motoculteur pour tes hirondelles toi le gardien des hirondelles tu m'as rappelé Bobby tu sais le héros le héros du roman de Juno que ma joie demeure Bobby qui allait apporter des graines aux oiseaux en plein hiver pour que les oiseaux puissent se nourrir mais oui mais oui c'est un geste naturel c'est un beau geste voilà c'est un beau geste parce que parce que les hirondelles ont trouvé un gardien on donne bien à manger à des populations qui vont faire un geste naturel exactement 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 voilà et vie lorsque plus de vie plus de vie dans ton sol pour arriver à conserver ton capital seul voilà ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire de beau et d'être arrivé jusque là alors certes maintenant il y a un palier à passer mais quel travail quel travail de réaliser quel joli travail de réaliser pour les haies bien évidemment Romuald et les haies comme si on ne comprend pas toujours bien pourquoi pourquoi ça ne pousse pas à côté des haies et pourquoi c'est tellement tellement important Christian Christian donc de remettre de la vie dans tous les systèmes de remettre de l'élevage sur un écosystème quand il produit beaucoup de limaces peut-être qu'à un moment il a besoin de produire des animaux et que l'une des solutions ce serait peut-être de produire des animaux domestiques en lieu et place de limaces ou de campagnoles la vie appelle la vie puis alors bien sûr Christian Christian et toutes ces productions biologiques qu'a créé ce petit oasis trop petit trop petit trop petit mais présent actif réel dans lequel bien sûr tu vois les limites mais tout le travail réalisé ça me fait dire je me fais penser à quelque chose de très important c'est que la biodiversité ça ne se préserve pas la biodiversité ça se détruit ou ça se produit et vous tous vous produisez la biodiversité et ça c'est quelque chose qui vous unit tous chacun de là où vous êtes et c'est pas Anne-Sophie qui va me contredire lorsque produire de la biodiversité en élevant des animaux voilà ça c'est une très belle synthèse finalement de ce que l'agriculture peut être amenée à faire et à devenir donc pour illustrer ce débat je voulais vous présenter deux études très rapidement sur lesquelles on pourrait passer des heures et des heures ça c'est une étude qui a été pilotée par une équipe de l'université d'Alicante qui s'est faite dans le cadre du GIEC du réchauffement climatique on va voir un petit peu plus au sud ce qui se passe on nous parle de réchauffement donc qu'est-ce qui se passe dans le pourtour méditerranéen donc c'est près de 180 laboratoires instituts de recherche qui ont collaboré dans tout le pourtour méditerranéen sur cette étude qui était publiée dans Science ou Nature je ne sais plus lequel des deux et ça nous explique comment on crée des déserts à partir d'une forêt qui génère sa propre humidité vous savez que quand on plante des arbres les sources reviennent encore Jean Genoux l'homme qui plantait des arbres voilà et dans lequel on a beaucoup d'azote beaucoup de carbone dans le sol et puis on voit ce système se détruire notre premier déclin de la végétation ce qui va aussi apparaître c'est qu'au niveau du sol vous voyez qu'il y a des petits dessins là sur la gauche avec des pathogènes qui sont avec ces espèces de petites bassilles rouges et puis des petites raies de mycorhizes donc des champignons mycorhiziens on reviendra un petit peu après pour bien définir ce que c'est mais c'est tout ce qui met en lien les plantes avec leur environnement dans le sol les mycorhizes et donc ces mycorhizes quand la végétation décline ça commence à diminuer mais surtout ce qui va se passer c'est que la végétation va s'appauvrir en azote on va voir des milieux dans lesquels il y aura moins d'azote donc de moins en moins d'animaux parce que pour produire des animaux il faut qu'il y ait beaucoup d'azote dans le système nous sommes faits de protéines les plantes sont faites de glucides et quand l'azote se diminue quand il n'y a plus assez d'animaux dans un système on va à la phase suivante alors après quand il y a trop d'animaux dans le système et que toute cette azote est consommée alors que c'est déjà en phase de déclin qu'est-ce qui va se passer c'est la disruption donc une fracture dans le sol et là où on va perdre une quantité très importante de carbone et d'azote on va perdre l'intérêt des mycorhizes parce qu'il n'y en aura plus suffisamment dans le sol et donc les pathogènes vont commencer à se réexprimer et puis surtout comme le sol va être de plus en plus nu on va commencer à voir un effet d'albédo c'est-à-dire que les rayons du soleil ne sont plus absorbés par la végétation et sont reflétés dans l'atmosphère voilà cet effet d'albédo va se continuer donc quand il y a la chute systémique un effondrement de l'écosystème et cet effondrement qui se traduit par un albédo très important donc l'atmosphère est réchauffée deux fois au lieu d'être réchauffée qu'une fois donc le système s'amplifie et puis bien sûr dans la vie du sol il n'y a plus que des pathogènes alors cette étude montre comment ça décline mais cette étude nous montre aussi comment reconstruire tout ça et reconstruire tout ça passer de la droite jusqu'à la gauche et bien en fait c'est ce dont vous avez tous témoigné ici le premier stade alors ce qui est aussi important ça je le dis pour les agriculteurs il y a des indicateurs de résultats très pertinents qui permettent de repasser de l'un à l'autre je ne vais pas tous les développer mais juste quelques-uns le premier stade donc pour lutter contre justement cette espèce d'effet d'albédo ce sont les couverts végétaux donc ce que vous réalisez quasiment tous là de mettre des couverts végétaux ça va avoir pour conséquence donc de limiter de commencer à créer un premier effet de climatisation au niveau des parcelles on va gagner à peu près 10 à 15 degrés au niveau de la température du sol rien que par les couverts végétaux et donc ça c'est le premier indicateur quelle est la température de mon sol et lorsque la température redevient inférieure toute l'année à 30 degrés en fait donc un sol nu quand il fait très chaud ça peut atteindre 70 degrés quelquefois je fais l'expérience chez moi avec des oeufs donc ça marche en plein été pendant les canicules on peut faire on peut faire cailler enfin faire cuire des oeufs sur les cailloux et donc température du sol vie du sol on arrive dans la deuxième phase où la vie du sol va commencer à se redévelopper on commence à avoir un peu plus de carbone et un peu plus d'azote et alors le stade qu'il va falloir atteindre c'est l'équivalent de deux steaks hachés de verre de terre par mètre carré voilà donc des steaks hachés de verre de terre en mètre carré quand on est sur des petites surfaces à l'hectare ça nous fait deux tonnes de verre de terre deux tonnes deux tonnes et demie de verre de terre à l'hectare au niveau de ton chargement tu as combien de vaches à l'hectare ? donc on va compter peut-être un 2 à un 5 de bêtes à l'hectare un 2 à un 5 donc on va compter des UGB à une tonne ça va être plus facile à calculer unité gros bétail donc ça fait une UGB on va dire une tonne d'animals voilà donc tu produis une tonne à une tonne et demie d'animals à l'hectare plus plus 2,5 tonnes de verre de terre donc je te l'apprends peut-être mais tu n'es pas un producteur de bovins tu es un producteur de verre de terre avant tout c'est la première chose que tu produis chez toi et on peut arriver jusqu'à des volumes de verre de terre quand on arrive à 4 tonnes 4 tonnes et demie de verre de terre à l'hectare ça peut prendre des choses tout à fait importantes voilà donc ça ça permet de passer au stade suivant le stade suivant c'est celui où l'arbre va commencer à retrouver sa place quand il commence à y avoir beaucoup de vie dans le sol l'arbre retrouve sa place va recréer tous ses réseaux mycoriciens mais également toutes les relations entre les zones forestières et les zones ouvertes tu le disais tout à l'heure quand on retourne une prairie naturelle c'est facile de faire du maïs en d'autres lieux quand on retournait des forêts ou que la tempête retournait des forêts créait des chablis puisque le mot chablis vient de là c'était très facile de faire d'agriculture parce qu'on partait d'un écosystème d'un sol d'une richesse extraordinaire où tout était dedans et c'était facile de faire d'agriculture dans des prairies naturelles dans des chablis aujourd'hui avec les érosions avec les disparitions de la matière organique dans le sol la diminution du nombre de bestioles qu'il y a dedans en fait toutes les fonctionnalités qu'il y avait dans ces sols très riches on ne les a plus aujourd'hui dans l'agriculture créer des arbres des haies des lisières remettre des arbres un des indicateurs de cette étude c'est l'oreillard l'oreillard c'est une chauve-souris une chauve-souris donc les chauves-souris ça voyage la nuit ça voyage la nuit et donc ce que chasse les chauves-souris et les oreillards en particulier c'est tous les papillons de nuit en agriculture on connait les noctuels on connait les pyrales on connait toutes ces choses là or l'oreillard vous savez c'est une chauve-souris donc c'est un radar ça fait bip bip et ça va bip une espèce d'écho et l'oreillard son radar ne porte qu'à 30 mètres s'il n'y a pas un arbre un repère tous les 30 mètres l'oreillard ne parcourt pas les parcelles il va rester un petit peu sur le bord mais chaque fois qu'il arrive dans une grande parcelle de maïs ou de colza ou de je ne sais trop quoi c'est comme s'il était au bord du vide il n'y va pas et donc les régulations ne se font pas parce que les oreillards comme toutes les chauves-souris sont les principaux prédateurs des formes adultes de tous nos insectes ou tous nos papillons qui rentrent dans nos cultures voilà donc un arbre tous les 30 mètres ça fait 9 arbres à l'hectare ce n'est pas non plus quelque chose d'énorme voilà on n'est pas encore dans des on est dans une espèce de savane de savane arborée très très peu dense 9 arbres à l'hectare un arbre tous les 30 mètres ça veut dire c'est vraiment pas grand chose quelquefois ça peut être compliqué quand le pulvérisateur doit passer mais ça j'ai très confiance en l'intelligence des agriculteurs tous de là où ils sont ils ont déjà réussi à surmonter des problèmes énormes il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller avec 30 arbres à l'hectare 30 arbres à l'hectare et donc au bout d'un moment quand l'écosystème le sol redevient forestier c'est à dire que le sol commence à sentir le champignon qu'il devient noir et qu'il est moelleux sous les pieds à partir de ce moment là donc la partie est gagnée beaucoup de vie beaucoup de biodiversité quelques arbres peut-être un petit peu plus de 30 à l'hectare mais quand on commence à avoir de nouveau beaucoup d'arbres beaucoup plus d'arbres ou dans certaines zones dans certains de nos secteurs et bien on connaissait cette histoire de l'homme qui plantait des arbres la pluie l'humidité les sources reviennent les forêts sont capables de capter l'humidité atmosphérique d'autant mieux que la température est élevée plus il fait chaud plus l'air peut contenir d'humidité plus il y a de moiteur et les plantes sont tout à fait capables et surtout les plantes de sous-bois ou les lières par exemple qui sont le long des arbres sont tout à fait capables de capter cette humidité de la redistribuer dans le sol et lorsque le réseau mycorhizien est là de le redistribuer partout aux alentours et donc d'irriguer les parcelles qui sont autour diapos suivantes juste pour repréciser ces fameuses mycorhizes donc quelques photos donc là on a une petite racine d'une vigne et à l'intérieur on a tout ce qui est en lumière c'est un champignon qu'on appelle endomycorhizien sur les 160 000 espèces d'arbres qui existent sur terre ils sont quasiment tous avec ce genre de champignons dans la racine voilà et il n'y a que 500 types d'arbres photos suivantes que sont alors là c'est un chêne par exemple et vous voyez que les mycorhizes sont à l'extrémité c'est des petites pelotes de champignons qui se mettent à l'extrémité des racines et donc c'est que 500 espèces d'arbres sur terre qui ont ça mais par contre c'est 95% de nos arbres forestiers pourquoi est-ce qu'en France et en Europe on n'a que des champignons hectomycorhiziens de cette nature là c'est parce que c'est une adaptation de la relation plante-champignons au froid et on comprend qu'avec le réchauffement climatique nos forêts meurent aujourd'hui parce qu'il ne fait plus assez froid et les trames hectomycorhiziens sont en train de mourir en train de disparaître en train de laisser la place à quelque chose d'autre voilà la photo suivante donc là voilà aussi pour rappeler que ce réseau cette densité de champignons mycorhiziens ça peut être on a fait une mesure sur un très vieil arbre en Alsace à côté de Colmar sur lequel on a identifié tenez-vous bien 7 fois et demi la distance de la Terre à la Lune de petits filaments de mycélium sous un seul arbre c'est prodigieux c'est immense c'est énorme ça met en relation ça a plein plein d'intérêts diapo suivante voilà pour vous montrer donc cette deuxième étude le titre c'est pas indiqué en dessous mais c'est pas grave alors c'est une étude qui a été réalisée aussi dans les cadres du GIEC par les forestiers qui nous montre quoi ? qui nous montre que les trames de champignons mycorhiziens comment elles se répattissent sur Terre et vous voyez sur la zone tropicale on a une trame bleue cette trame bleue donc c'est tous ces arbres endomycorhiziens ceux qu'on a vu tout au début des arbres qui sont capables de vivre quand il fait chaud et en rouge là tout le nord un petit peu dans le sud mais toute l'Europe c'est une trame rouge exclusivement rouge et ça c'est ces fameux champignons qui sont adaptés au froid et on comprend qu'avec le réchauffement climatique et bien ils ne vont plus exister alors regardez ce qui se passe aux Amériques et en Asie vous voyez aux mêmes latitudes que nous sur la Chine sur le Japon donc en Amérique aux USA donc pas au Canada mais aux USA en Amérique du Nord on a une trame jaune donc constituée à moitié hecto moitié endo dans ces deux secteurs de la planète les trames d'avenir sont déjà en place mais chez nous elles ne le sont pas pourquoi ? pour trois raisons principales la première c'est que d'où sont venues ces trames jaunes et donc ces trames bleues ça vient des tropiques donc depuis 12 000 ans depuis la dernière glaciation en Asie et aux USA il y a une espèce de continuité tous ces grands corridors qui font passer la vie la biodiversité existent toujours et donc les trames se sont naturellement adaptées chez nous elles ne se sont pas adaptées pourquoi ? parce qu'il y a le Sahara à traverser il y a la Méditerranée à traverser et puis ensuite il y a des formes d'agriculture très différentes qui ont émergé chez nous qui se sont en permanence opposées à la forêt la forêt le milieu des brigands des loups des épines des sauvages de tous les dangers et nous notre jardin notre paradis l'hortus l'hortus de Dieu c'est un lieu fermé clos dans un chablis parmi les meilleurs vins de la planète ou dans nos jardins des lieux on a tout le temps vu la forêt comme une forme ennemie résultat des opérations on n'a pas appris à vivre un truc important que j'ai oublié de dire c'est que quasiment toutes les plantes que nous consommons sont des plantes de la trame bleue vous voyez tous nos arbres fruitiers toutes nos céréales toutes ces choses là sont des plantes de cette trame bleue et donc Homo sapiens est né en Ethiopie ou certains disent peut-être au Maroc mais dans les deux cas de figure il est né beaucoup plus au sud et de là en Ethiopie vous voyez où est l'Ethiopie en Afrique c'est l'espèce au niveau presque équatorial enfin au moins sur le cas le comment le capricorne voilà il y a sur la droite là on peut l'Ethiopie donc c'est là qu'est né Homo sapiens dans un endroit où il y avait déjà une trame jaune adaptée hector-endomicorysien et donc on est né dans un milieu de diversité et on a créé en fait un milieu qui est toujours dans une forme de lutte d'opposition entre la forêt et les milieux ouverts et tout l'enjeu de ce que vous avez réalisé et tout l'enjeu de l'étude qu'on a vu tout à l'heure nous montre comment comment de là où on en est aujourd'hui qu'on soit dans des sols quasiment désertiques jusque dans des sols d'une très grande une plus grande richesse avec déjà plein de vers de terre et des choses comme ça comment on arrive à passer le cap je reprends la parole cet après-midi aussi je crois donc on va arrêter la présentation à ce niveau là donc je rajoute sur la table deux études deux façons de voir le monde et puis on va essayer de voir un petit peu comment vous les uns et les autres vous ressentez ça et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça interpelle dans les blocages que vous ressentez encore actuellement merci beaucoup merci beaucoup alors ça effectivement ça permet de montrer l'importance des traces des trames et des continuités mais je pensais qu'on allait avoir un grand final avec toutes les trames à la fin mais on le verra cet après-midi c'est le teasing là écoutez merci beaucoup Hervé merci beaucoup à tous on avait je pense que le plus important maintenant c'est de vous donner la parole pour interpeller pour poser des questions vous avez vous avez toute une cette diversité de pratiques et d'expériences et beaucoup de sciences autour de la table et comme vous avez compris l'agriculture favorable à la biodiversité c'est une agriculture très savante pour reprendre les mots de Bernard Chevassio-Louis qui est un grand scientifique aussi que j'aime beaucoup et qui est et qui est cette intégration de connaissances qui chaque année vont s'enrichir donc donc ça s'apprend ça se développe c'est c'est jamais fini et il y en a forcément plusieurs alors qui veut prendre la parole Étienne Henriot oui bonjour bonjour à tous donc Étienne Henriot chambre d'agriculture donc déjà je suis très heureux d'avoir entendu les divers témoignages des uns et des autres et qui marquent quelque part cette évolution de l'agriculture aujourd'hui dans tous les domaines que ce soit dans le domaine de l'élevage des grandes cultures etc je voulais simplement faire un remarque parce que deux d'entre eux ont évoqué une filière de production végétale donc qui a été mis en place dans notre région qui est née dans Lyon ils ont évoqué la filière CRC culture raisonnée contrôlée c'est effectivement un travail qui a été réalisé alors j'ai une responsabilité bien sûr au niveau coopérateur pas bien sûr dans une coopérative une grande responsabilité dans les CRC et qui a donc à un moment constaté qu'il y avait dans notre région on n'est pas une région à très fort potentiel au niveau agricole et en plus à l'époque lorsqu'on a réfléchi sur les questions dans les années 90 c'est que nous étions un peu loin de tout aujourd'hui les voies de communication ont évolué mais à l'époque on n'était pas très très bien disposés géographiquement et donc on voulait chercher de la valorisation supplémentaire pour nos agriculteurs et on a compris à l'époque qu'il ne fallait pas forcément partir sur un modèle agricole qui soit uniquement à vocation d'exportation mais bien chercher des filières qui puissent alimenter des filières locales alors on a commencé avec des aliments pour bébés ça ça a été un peu le départ où on a appris et puis ensuite on a voulu diversifier et aller plutôt sur des filières haut de gamme à partir de productions majoritairement de blé et pour obtenir une reconnaissance au niveau national on a obtenu une certification de conformité produit avec un cahier des charges donc aujourd'hui il est partagé au niveau national même si le cahier des charges appartient à la coopérative Innovae dont le siège est à Véron elle est partagée sur l'ensemble d'une filière c'est à dire de la production jusqu'à la distribution donc boulangerie artisanale voire biscuiterie etc. et donc ce cahier des charges a fait l'objet donc d'une certification de conformité produit alors c'est pas alors c'est pas un signe parce que c'est j'allais dire SICO mais SICO c'est un sigle qui renferme bien sûr tous les labels que connaissent beaucoup d'entre vous comme le label rouge par exemple les AOP les IGP etc. donc la CCP c'est une certification de conformité produit qui est reconnue par le ministère de l'agriculture avec organisme de certification etc. bien donc dans ces cahiers des charges je vais simplement m'arrêter là dessus parce que c'est le thème de cette matinée sur la biodiversité à un moment alors qu'on n'en parlait pas plus que ça il faut le reconnaître on s'est interrogé justement sur cette question de la biodiversité c'est à dire de rajouter dans notre cahier des charges de production un élément qui serait plus transversal à l'exploitation agricole et entre autres la biodiversité alors vous dire qu'à l'époque c'était pas très connu c'est que même au niveau du ministère de l'agriculture ils étaient bien embêtés par rapport pour comment dirais-je valider cette notion de biodiversité dans une production végétale telle que le blé et voire d'autres céréales aujourd'hui est transversal au niveau d'une exploitation on a obtenu on est la seule certification de conformité avec dans son cahier des charges un élément biodiversité d'engagement sur la biodiversité au niveau national en production végétale alors dedans comment ça fonctionne on demande aux agriculteurs de mettre en place des actions en faveur de la biodiversité alors aujourd'hui ça paraît naturel on a évoqué les les bandes enherbées respecter les points d'eau enfin bref tout ça bien sûr est compris dedans et puis on avait rajouté aussi participer à s'il y a des espèces qui sont à protéger sur un territoire dans le département de Lyon on pense aux buzards on pense enfin à quelques espèces un peu emblématiques et bien il faut s'y associer donc derrière quand vous êtes dans un cahier des charges il faut démontrer et prouver que vous faites bien et que vous respectez donc il y a des indicateurs qui sont relevés chaque année qui sont après on en fait la synthèse parce que on ne peut conserver cette dans notre cahier des charges cette ce point de biodiversité que si effectivement on est capable de démontrer de prouver qu'on fait et on parlait mes collègues parlaient de l'obligation de résultat on a une obligation de résultat sur la biodiversité donc voilà ce que je voulais ce que je voulais dire après aussi ils ont évoqué les collègues la plupart l'importance de la biodiversité du sol enfin monsieur vient d'évoquer de façon on va dire plus en comment dirais-je en regardant un ensemble de systèmes qui était important à voir c'est la biodiversité du sol on le sait et c'est une biodiversité plus importante encore que celle que nous on voit enfin qui est visible à l'œil nu et en termes de que ce soit en nombre que ce soit en quantité il a donné des échelles et c'est pour ça qu'il a dit à Christian tu as peut-être un peu de biodiversité dessus mettant encore plus dans le sol quand on pense au verre de terre et donc nous cette biodiversité là on en a vraiment besoin dans nos productions peu importe la nature de ces productions et donc on a vraiment et ça a été évoqué hier enfin j'ai entendu des choses intéressantes là-dessus la biodiversité du sol c'est une de nos priorités pour effectivement nous affranchir éventuellement bien sûr des intrants mais aussi de méthodes peut-être qui nous permettent de préserver cette biodiversité donc voilà ce que je voulais dire et peut-être aussi alors vous savez hier on parlait de prospective 30 ans 50 ans etc alors pour vous faire sourire moi il m'arrive de dire quand on me pose cette question là parce qu'on essaye effectivement de travailler là-dessus c'est que pour ce qui concerne la biodiversité du sol une personne qui a mon âge sait que dans 50 ans je serai certainement devenu un spécialiste de la biodiversité du sol donc voilà ça c'était un peu pour sourire il y a une question par contre que je voudrais vous poser au niveau du ruban vert vous aviez fait faire une étude par un ornithologue sur une zone de notre territoire il y avait des conclusions intéressantes alors je ne me rappelle plus exactement ce qu'il en était mais qui donnait qui avait étudié plutôt au niveau des oiseaux donc je ne sais pas ce que ça a donné enfin à l'époque il y avait quand même vous nous aviez présenté cette étude qui était intéressante et savoir est-ce qu'effectivement il y avait une problématique majeure enfin comment ça qu'est-ce que ça avait donné dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui on avait fait faire effectivement un inventaire c'est même par là que le ruban vert est né un inventaire de la biodiversité dans la forêt intercommunale du Lecténard qui est un domaine qui a toute une histoire humaine très intéressante aussi mais je ne vais pas rentrer dedans et donc j'ai eu beaucoup de chance c'est que j'avais demandé téléphoner au muséum comment on fait pour avoir un inventaire et ils avaient dit en fait cette année vous avez de la chance on n'a pas de budget donc on ne va pas faire de voyage de groupe donc si vous nous logez que vous nous hébergez pendant loger nous nourrissez on viendra faire un inventaire à côté de chez vous donc ils sont venus et ils ont fait cet inventaire où ils ont alors qui est public inventaire de la biodiversité de la forêt du Lecténard se trouve sur Bourgogne-Franche-Comté Nature mais sur internet c'est une étude scientifique il y a 50 scientifiques tous les secteurs les géologues les gens des plantes des insectes des mammifères etc qui sont venus faire cet inventaire et qui ont trouvé qu'il y avait finalement une biodiversité plus riche que ce qu'ils espéraient dans le nord de Lyon donc la prochaine étape de cette histoire et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup fatigué c'est de refaire un inventaire 10 ans après et puis de voir si c'est mieux ou moins bien est-ce que le ruban vert a de l'intérêt est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose ou est-ce qu'il faut attendre 10 ans de plus et on n'a pas fait d'autres suivis d'oiseaux à ma connaissance on aimerait bien on a fait des suivis en revanche on continue à faire des inventaires mais surtout on a fait beaucoup d'inventaires de mars et on fait des inventaires autour des haies on vient compter les insectes autour des haies qu'on a plantés mais c'est encore un peu tôt il faut du temps mais donc voilà la question des oiseaux alors on a trouvé effectivement des 80 espèces d'oiseaux qui étaient quand même une bonne surprise et avec effectivement si vous avez l'occasion de faire un jour une balade au petit jour enfin même avant le petit jour dans une forêt avec un ornithologue sauter dessus c'est magique ça vaut la peine de se lever à 4h du matin il va y en avoir une dans pas longtemps au château du Fais juste à côté d'ici et bien voilà on va y aller pour nous dire alors moi je me permets d'intervenir parce que j'avais j'avais aussi 2-3 petites observations on a parlé de la biodiversité c'est très bien on a parlé de la biodiversité du sol ne pas confondre la biodiversité du sol et sa biomasse la biomasse de lombrique dans le sol est supérieure à la biomasse de vaches sur la prairie mais ce n'est pas sa biodiversité qui est encore qui ça dépend du nombre d'espèces de vers de terre notamment notamment et pas que de vers de terre parce que justement la vie du sol est quelque chose qu'on ignore énormément aujourd'hui Hervé nous a démontré certains des progrès qui ont été faits dans l'étude des sols mais c'est encore la grande ronde inconnue c'est comme les fonds marins c'est quelque chose qui est assez phénoménal une autre observation c'est que ce qu'on constate en termes de biodiversité c'est qu'elle s'améliore énormément dans les cultures y compris les grandes cultures quand on limite la taille des parcelles comme il a été très bien expliqué un arbre tous les 30 mètres pour l'or et arbre c'est important mais il faut imaginer ce que c'est quand on est un insecte qui fait moins d'un centimètre ou de long ce que c'est que de traverser un demi hectare de champ ce que c'est que quand on est un petit vertébré un petit vertébré quand on doit traverser un champ de un hectare et demi alors qu'il y a des faucons partout enfin tout ça ça joue énormément il faut vraiment pas oublier la façon dont on conçoit le parcellaire c'est très très important et puis enfin une observation mais bon vous en êtes tous conscients mais j'en parle pour tout le monde c'est qu'il y a des milieux qu'on appelle des écotones qui sont entre deux milieux entre deux types d'habitats différents la bordure de la haie la bordure de la forêt la lisière du champ et tout ça qui sont les zones où il y a le plus de biodiversité donc la diversification de ce qui touche le sol est le plus important et on a souvent tendance à penser qu'il faut de la forêt de la forêt de la forêt de la forêt c'est génial c'est tout mais non l'un des milieux qui disparaissent le plus actuellement en France ce sont les prairies et pas les forêts voilà c'était des petites offres comme ça si quelqu'un d'autre veut agir moi j'avais une question parce qu'on a vu que c'était très évolutif et c'est pas une question piège pour Gilles ou pour Étienne Oriot est-ce que l'agriculture de conservation des sols est compatible avec le CRC par exemple qui est déjà une très bonne pratique le CRC mais on a déjà dit la culture c'est un label culture raisonnée contrôlée donc est-ce que parce que dans l'agriculture de conservation des sols on accepte de mettre un certain nombre de pesticides pour maîtriser herbicides en l'occurrence pour maîtriser les couverts mais est-ce qu'on arrive à au moins en limiter la consommation de façon à rentrer dans des exigences de moins d'intrants de moins de pollution parce qu'on a effectivement ce très gros compromis entre la pollution et puis l'artificialisation des sols la biodiversité j'ai dit il y a 5 impacts c'est-à-dire qu'il y a 5 façons de faire du négatif il y a 5 façons de faire du positif comment on fait l'équilibre entre moins de pollution et moins d'artificialisation est-ce qu'on y arrive voilà alors le mot pollution me heurte un peu j'aime pas quand on enfin j'ai pas l'impression de polluer mes sols quand j'utilise des produits de protection des plantes sachant que c'est des produits qui sont homologués qui passent sur des dossiers toxicologiques et éco-toxicologiques donc voilà je pense qu'à un moment donné on est aussi alors mon voisin parlait d'agriculture raisonnée aujourd'hui l'agriculture en France c'est de l'agriculture raisonnée je ne connais pas un agriculteur qui met un qui épan un produit pour le simple plaisir de l'épargne on a toujours une un raisonnement économique derrière qui qui fait que on va le raisonner donc après sur le cahier des charges mes pratiques par rapport au cahier des charges CRC je pense que Etienne pourrait mieux répondre que moi puisque moi je ne produis pas de blé de qualité CRC sur mon exploitation mais je je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité dans ce domaine là enfin voilà après c'est juste une histoire de cahier des charges mais voilà moi j'ai vraiment choisi sur mon exploitation de mettre quelque part le sol et je pense que voilà quand on voit le procédé évolutif du sol j'ai vraiment voulu mettre le sol au centre de mon exploitation parce que j'ai 45 ans j'ai encore une petite vingtaine d'années à faire ce qui est court et peut-être des enfants ou au moins des successeurs ou au moins des générations derrière qui arriveront et je pense que pour moi l'objectif c'est de leur laisser un sol de la meilleure qualité qu'elle soit et pour moi quand je vois qu'on puisse travailler et ça a été toujours un heureusement que j'ai eu même quand j'étais en agriculture conventionnelle ou du moins pas en agriculture de conservation des sols quand je vois qu'on peut travailler des sols en plein été et qu'on fait des nuages de poussière c'est une érosion qui pour moi est trop importante et que finalement je préfère avoir un compromis chimique qui me permet de garder mon capital sol je peux peut-être te répondre alors peut-être le mot de pollution te choque et je comprends bien qu'on puisse faire des choix mais les pollutions c'est un terme qui en l'occurrence s'applique peut-être pas pour les sols concernant le glyphosate mais concernant l'emploi du glyphosate pour ce qui est en tout cas de la qualité de l'eau il y a clairement pollution de la même manière que le méta-zachlore ou ah non pas sur le glyphosate l'empa qu'on boit enfin je suis désolé mais les métabolites du glyphosate l'empa on peut en discuter l'empa aujourd'hui on n'est pas capable de faire la différence entre dans l'empa qui vient du glyphosate et dans l'empa qui vient des lessives donc aujourd'hui vous pouvez définir ce que c'est que l'empa s'il vous plaît alors l'empa c'est la molécule de dégradation du glyphosate donc aujourd'hui enfin oui la molécule de dégradation une des molécules de dégradation du glyphosate et aujourd'hui on n'est pas capable de faire la différence entre celle de ce qui vient des lessives en fait des stations d'épuration et autres des rejets humains et du glyphosate donc on peut pas pour moi on peut pas dire ça mais après on considérerait quand même que mettre une lessive sur un champ ça serait une pollution bah oui il me semble mais non non je suis désolée je vais donner la parole à Anne-Sophie qui va dire des choses beaucoup plus rigoureuses pardon moi je voulais réagir par rapport à ça le glyphosate ok vous l'utilisez vous avez trouvé une technique à l'heure actuelle qui vous convient est-ce que c'est une technique qui est figée ou est-ce que avec la technologie la mécanisation vous allez trouver une solution alternative moi la solution alternative si c'est bon pardon la solution alternative si on la trouve sans que j'utilise le glyphosate je serais heureux mais aujourd'hui tu as parlé de mécanisation moi je ne souhaite pas avoir de mécanisation c'est pour ça je souhaite continuer de pouvoir produire sans mécanisation la mécanisation elle est pas forcément le travail du sol c'est ça mais c'est arrivé à trouver à détruire un couvert qui me permette aujourd'hui couvert et herbes qui sont présentes d'arriver à les détruire sans avoir recours à la mécanisation on sent bien la difficulté des compromis Anne-Sophie sur cette notion de c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur le glyphosate par contre il n'y a pas de doute on sait que la majorité de l'empa donc le fameux métabolite il provient de l'usage du glyphosate en agriculture je pense que là il ne faut pas il ne faut pas se tromper moi je travaille dans le domaine de l'eau donc voilà par contre c'est vrai qu'on focalise sur les herbicides aujourd'hui mais on pourrait aussi parler des autres pesticides parce qu'eux ils ne vont pas forcément se transférer dans l'eau mais dans les sédiments donc ils touchent nous ce qu'on constate en fait aujourd'hui c'est vraiment au niveau de la biodiversité des invertébrés donc c'est vrai enfin invertébrés et même on pourrait parler aussi de tout ce qui est algues de tout ce qui est développement des enfin on va dire de la la production biologique primaire donc c'est la première chaîne dans la chaîne alimentaire et on voit l'effet des pesticides d'une manière générale sur ces populations là que ce soit en diversité d'espèces et en abondance surtout en abondance là on a vraiment d'appauvrir et on voit tous que vous faites des efforts le vivant c'est complexe donc on n'est pas là en train de juger mais c'est vrai qu'il y a vraiment une alerte très forte sur l'effet des pesticides parce qu'on le voit il y a même des pesticides qui sont interdits depuis une dizaine d'années et on continue de les voir ils sont encore dans le sol ils sont encore ils sont dans tous les compartiments et c'est vraiment pour les générations futures on est en train de leur laisser quelque chose dont ils vont avoir du mal à gérer on a encore un petit peu de temps donc c'est encore le moment il y aura une question après je vais aller très rapidement il faut noter quand même qu'il y a eu une prise de conscience il y a eu des excès je crois qu'on peut le dire il y a eu des produits homologués à une époque qu'on retrouve aujourd'hui dans le sol et qui ont été interdits il faut savoir qu'en moins de 20 ans on a quand même divisé par deux la quantité de produits de protection des plantes qui a été utilisé et après moi ma grande question c'est est-ce que mon système est plus mauvais qu'un système où aujourd'hui on va travailler le sol on va avoir une érosion du sol ok on va peut-être plus utiliser le produit de protection des plantes mais derrière mon sol je vais le remuer enfin je vais le labourer je vais le travailler je vais avoir une érosion éolienne je vais avoir une érosion par des lessivages enfin voilà est-ce que est-ce que derrière je vais quel type de sol je vais laisser aussi à mes générations à la génération d'après on l'a vu il y a eu pendant 30-40 ans du travail du sol peut-être excessif peut-être pas je sais pas je suis pas là pour juger mais aujourd'hui on sait que si on s'affranchit totalement des produits de protection des plantes on est derrière obligé de travailler le sol voilà moi aujourd'hui sur mon exploitation j'ai fait le choix de diviser par deux ma quantité de gazole sur mon exploitation c'est aussi des compromis je pense que c'est pas noir ou blanc je pense qu'il y a aussi des compromis et on a presque pas parlé d'argent mais le compromis c'est est-ce qu'on peut accepter de réduire un peu de monter la qualité est-ce qu'on trouve économiquement un équilibre qui permet à la fois de faire cette conservation des sols qui est essentielle et pour le long terme et en même temps de réduire la charge mais c'est pas à moi de répondre voilà alors il y a des questions dans la salle j'en ai une ici ah Jean Massé oui moi c'est en tant que distributeur d'eau protection de l'eau j'ai déjà intervenu hier à Jean Massé et c'est vrai que si le problème de pesticides c'est quand même un problème pour nous moi ancien agriculteur et éleveur et tout ça on a connu la trazine et quand l'empa pour moi c'est la trazine du futur et quand je regarde mes analyses d'eau quand on fait les protections de captage je regarde toujours l'empa où on en est c'est vrai il n'y a pas beaucoup d'évolution dans l'eau on n'a pas beaucoup d'augmentation c'est très infime il y a des fois il n'est même pas perceptible des fois il y a zéro certains captages il y a zéro mais le problème c'est que nous le problème de l'empa c'est qu'on ne peut pas le traiter parce que la trazine on l'a traité à une certaine époque on était pollué toutes les nappes étaient polluées enfin beaucoup de nappes étaient polluées où il y avait eu des maïs comme vous l'avez dit dans les interventions tout à l'heure on faisait maïs blé et ça on arrivait à le traiter à une époque maintenant bon c'est facile le datrazine vous pouvez en remettre on n'a pas de soucis on va le traiter facilement sauf que si on a des autres molécules que vous avez les chlores ou l'empa on sait qu'on ne peut pas le traiter alors c'est pour ça moi j'aime les agriculteurs je leur dis supprimez l'empa au maximum mais c'est vrai que quand on est sur un captage les agriculteurs font vachement attention à ça parce qu'ils savent parce que je l'ai dit je le répète mais bon après quand vous employez des produits comme ça je sais qu'il y a des agriculteurs parce que j'ai suivi vos travaux aussi par d'autres biais que ça m'intéresse et bon je sais qu'il y a des agriculteurs qu'on emploie en dose minimum vitale je sais mais le problème il faut quand même penser dans sa tête qu'un jour ou l'autre on peut avoir un risque et le risque là on a des charbons actifs maintenant on a des charbons encore plus puissants qu'on a commencé il y a 20 ans et on arrive des fois on a du mal à les faire durer plus de 2 ans cette année enfin 2021 on a des dossiers sur cet un captage ils ont fait 1 an les charbons actifs 1 an et après vous avez vu dans le journal on a distribué de l'eau en bouteille alors distribuer de l'eau en bouteille pour des gens qui produisent de l'eau c'est pas bon c'est pour ça mais c'était pas c'était pas sur l'atrazine c'était pas sur le lampa c'était sur les médecins de la chlore c'était autre chose mais n'empêche que plus les produits ils sont pointus moins ils sont faciles à enlever alors c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a parlé d'assolement et tout ça c'est vrai qu'il faut revenir avec des assolements très 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 variés qui évitent un passage de n'importe quel pesticide si on peut supprimer un pesticide c'est autant de gagner les paysans c'est autant de gagner ils les utilisent pas de gaieté de coeur maintenant on est quand même comme ça ça je vous suis les agriculteurs font vachement attention mais nous notre problème c'est que quand il faut charger des charbons tous les ans vous rendez compte le coût à la fin alors c'est bien beau de protéger des captages mais après il faut distribuer de la bonne eau il faut voir aussi qu'on traite l'eau potable pour les gens mais tous les animaux boivent l'eau qui n'est pas traitée donc ils ne bénéficient pas du charbon actif et ça veut dire que quand même quelque part ils ont les impacts qu'on se refuse nous à recevoir je suis maire des Griselles tout à l'heure on a trois captages j'ai trois captages sur ma commune je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes du département qui ont trois captages dont deux qui sont classées Grenelle donc ce qui est nouveau une attention toute particulière une attention toute particulière et aussi on a l'avantage d'être suivi très régulièrement ces captages par le département qui fait une opération depuis plusieurs années de suivi des eaux brutes avec des analyses régulières tous les mois parce qu'on s'est rendu compte aussi que les pollutions ça peut être très variable d'un mois à l'autre alors souvent les analyses sanitaires sont faites une fois par an voire deux fois par an et on peut très bien passer à côté des pollutions et pas avoir les pics alors déjà tous les mois on passe encore à côté mais on a en tout cas une vision beaucoup plus précise alors je voulais aussi en parler parce que dans notre société le problème c'est qu'on est sur des clichés et on parle sur du glyphosate c'est le cliché le glyphosate c'est le symbole vous interrogez n'importe qui dans la rue il va vous dire les pesticides c'est le glyphosate et ça c'est dramatique parce qu'effectivement on aboutit à des choses moi je ne suis pas agriculteur de conservation mais ça m'interroge je pense aussi qu'on peut protéger le sol on n'est pas obligé de travailler c'est le problème de cliché on parle travail du sol d'abord profond à 30 cm mais on peut aussi labourer à 20 cm pour travailler de manière très superficielle tout ça c'est le problème des clichés on a le cliché de l'élevage qui on dit l'élevage bovin ça pollue parce qu'on pourra engraisser les bovins il faut du soja d'Argentine mais c'est vrai c'est faux c'est faux moi j'ai l'exemple parfait on peut très bien engraisser des bovins et en Argentine et sans même quitter ma commune donc voilà il faut aussi avoir ça et donc ça c'est important et en tout cas le glyphosate c'est le mauvais cliché parce que nous nos captages sont analysés régulièrement et honnêtement le problème il n'est pas sur le glypho c'est vraiment pas là où on a des problèmes ni sur l'empat c'est sur bien d'autres molécules alors là les autres molécules d'interrogation dans la rue ils ne connaissent pas du tout il n'y a aucun sujet et ça c'est important parce qu'au final c'est très réducteur et ça peut condamner des systèmes et je pense à la régule de conservation c'est un vrai problème et il ne faut surtout pas le condamner parce que l'agriculture c'est plein de systèmes ça correspond aussi c'est des aventures humaines on n'a pas tous les mêmes sensibilités et ça il faut en tenir compte et ça c'est je pense que c'est vraiment capital et sortir de c'est compliqué parce que c'est de la com il faut revenir sur d'autres choses voilà pour justement est-ce qu'on voit qu'avec de l'ACS on a besoin comme il y a de la richesse du sol et de la vie dans les sols on a besoin de moins d'autres pesticides il y a cet effet tampon que Hervé décrivait sur les pathogènes par rapport aux pathogènes oui alors enfin concrètement on parle enfin ça va être le glyphosate moi aujourd'hui on peut regarder c'est emblématique mais on peut y revenir moi quand je détruis un couvert au mois d'octobre avec du glyphosate que je ressème un blé juste après le glyphosate ma petite dose de glyphosate m'a permis d'économiser d'autres herbicides et en fait le gain de produits appliqués au sol est bénéfique donc si demain quelque part on me supprime cet herbicide emblématique c'est soit je retourne en arrière et je repars sur du travail du sol soit j'en serai arrivé à mettre beaucoup plus d'intrants à l'étard en fait je voulais savoir si vous aviez essayé vous sur votre exploitation ou alors s'il y avait d'autres personnes qui avaient essayé et qui avaient des retours sur le rouleau FACA ou la méthode du strip-teal pour éviter de passer du glyphosate première question après j'en ai une autre alors rapidement rouleau FACA oui ça a été testé oui il y a des résultats très techniquement en fait le couvert on peut très bien le détruire par contre ça va être pour nous ici une graminée qui s'appelle le vulpin qui va être toute petite graminée qui va se trouver sous le couvert qui elle ne sera pas détruite au rouleau FACA voilà et ensuite en méthode alternative ce qui a été testé ça a été on a discuté avec mon collègue soit des destructions de couverts avec de la vapeur soit avec on commence de voir soit avec du gaz ou de l'électricité ou autre sauf que ça a un effet très très néfaste sur la biodiversité souterraine la deuxième question je vous remercie et du coup la deuxième question c'est sur la gestion des limaces parce que du coup c'est un animal qui a eu une interaction très forte avec le verre de terre et je voulais savoir s'il y avait des solutions des études des données là-dessus sur la gestion en exploitation que ce soit en maraîchage ou alors en grande culture alors en grande culture on sait que le travail du sol réduit l'importance des limaces ça c'est indéniable dans les systèmes en agriculture et en conservation on commence à avoir des solutions des produits de biocontrôle donc qui permettent d'avoir une efficacité peut-être plus limitée mais au moins un impact plus limité et après le fameux insecte anti-limaces c'est le carabe voilà donc ils doivent se souvenir peut-être simplement que les carabes les staphylins beaucoup de de ces insectes prédateurs se passent l'hiver dans les bordures forestières parce qu'en hiver ils se nourrissent du bois qui se décompose enfin des insectes qui mangent le bois qui se décompose c'est un moment à la fin de l'hiver où c'est ils ont le ventre vide c'est difficile d'attendre le printemps qui est de nouveau abondamment à manger et donc la présence de bois qui se décompose va permettre l'émergence justement d'une et aujourd'hui si toutes les limaces se réfugient dans les dans les lisières pour passer l'hiver c'est parce que c'est un des endroits dans lesquels elles vont avoir aussi accès aux champignons qui se du bois qui se décompose et après elles se retrouvent en très grand nombre là-dedans elles peuvent faire des migrations de près de 30 mètres même 25 mètres donc toutes les limaces qu'il y a sur une bande de 25 mètres le long d'une haie vont se réfugier dans la haie et si dans la haie on a organisé le milieu avec notamment du bois qu'on laisse se décomposer dans ces haies là et bien ça va contribuer à produire les carabes les staphylins et une partie des bestioles qui vont les décomposer c'est un des éléments mais il y en a plein 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 d'autres mais voilà je voulais répondre sur cette histoire de l'IMAS parce que c'est ce qui m'a contribué malgré moi d'ailleurs un jour j'ai fait une conférence sur l'IMAS qui s'est retrouvée sur Youtube et qui a plusieurs millions de vues aujourd'hui qui est traduite en japonais en chinois en anglais enfin dans plein de on va la trouver il y a encore une question voilà deux questions merci parce que bonjour François du Jardin de Torrin donc je suis un peu intervenu hier mais je vais me dépêcher ouais alors bref nous on a la chance de travailler et d'avoir comme copain Romu qui nous donne des conseils comment remettre de la vie dans les sols etc on suit les travaux d'Hervé depuis longtemps et j'aurais aimé savoir nous on travaille avec beaucoup de jardiniers on fait des graines et on fait des plants et on a beaucoup de questions là dessus et comment simplement à notre petite échelle de petits citoyens comment on peut travailler à augmenter la biodiversité et j'aurais voulu savoir si vous aviez deux trois conseils deux trois petits conseils qu'on pouvait transmettre à tous les jardiniers alors moi je leur dis de remettre du broyat d'essayer de laisser des zones des zones sauvages etc mais voilà est-ce que vous auriez deux trois petits conseils qu'on puisse transmettre facilement aux jardiniers amateurs la première des choses restez couché faites la sieste je crois que c'est la plus simple la plus facile la plus agréable non laisser des espaces où il n'y a rien de fait enfin voilà vive le jardin punk après vous avez beaucoup de réseaux qui marchent il y a les oasis nature il y a les jardins de Noé il y a Noé conservation l'ALPO et j'oublie le dernier on donne des conseils sur leur site internet on peut inscrire son jardin on peut valoriser en plus son jardin quand il est joli quand on a justement de la biodiversité raconter ses expériences donc il y a pas mal de structures qui font de l'animation et cette animation va avec des conseils de bonne gestion donc c'est après s'il y a quelques conseils à donner c'est ce qu'Hervé a dit vous avez pas de déchets dans votre jardin dans vos jardins vous avez que de la matière première vous la laissez et en fait c'est le premier berceau de la biodiversité je pense il y avait encore une autre question voilà ici bonjour je vais revenir un peu en arrière parce que là depuis une demi-heure en fait on parle beaucoup technique et et juste voilà par rapport à la question de tout à l'heure des glyphos etc il y a un monsieur qui s'appelle Baudry qui est un écologue du paysage qui m'avait dit et je garde en tête cette idée là que pour un agriculteur quand il regarde son paysage s'il voit au moins six ou huit couleurs c'est qu'il est au top de la biodiversité on a beaucoup on a parlé des haies des arbres bon la plaine de la plaine d'Aïan là il n'y a jamais eu de haies il y avait par contre des parcelles qui étaient beaucoup plus réduites on a parlé de ce problème de taille de parcelle mais en fait les enjeux ne sont pas techniques et je voudrais relier en fait la discussion qu'on a là avec hier la table sur les filières et après la table sur la transmission aujourd'hui on a des énormes colosses au pied d'argile avec des agriculteurs qui je pense souhaitent diversifier mais aujourd'hui le problème c'est qu'on diversifie mais on vend quoi à qui pourquoi et du coup il y a remettre un peu la question socio-économique et du coup politique de la possibilité pour les agriculteurs de rediversifier leur système et je crois savoir qu'on peut faire de l'agriculture technique culturelle simplifiée sans glyphos à partir du moment où on réintroduit un peu d'élevage et donc il y a la question voilà autre zone un peu de notre territoire je vais parler des plateaux de Bourgogne où en fait c'était ce qu'on appelle des terres à moutons donc il y avait ma grand-mère m'a raconté qu'on faisait pètre les moutons dans les jeunes blés ça les tassait ça les talait enfin bon dans les vignes aussi ça marche très bien et donc voilà remettre un peu la question socio-économique aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent diversifier augmenter leur rotation sauf que la filière de la luzerne est complètement bouchée voilà comment on peut j'interpelle sur ces questions j'ai un élément de réponse ça s'appelle de l'utilité sociale des écolos je m'adresse à tous les agriculteurs ici ceux qui font monter la conscience chez les consommateurs que oui il y a peut-être quelque chose à faire c'est peut-être les écolos qui vont aller dire aux consommateurs faites attention achetez bio achetez local achetez vérifiez les labels vérifiez ces pratiques agricoles sur ce que vous mangez donc je défends l'espèce des écolos je pense qu'il faut quand même bien se rendre compte on ne peut pas aujourd'hui envisager maintenir un niveau de biodiversité acceptable au minimum et optimal au maximum sans interroger profondément le système agricole le système technico-économique agricole et très clairement les exigences de rentabilité et de productivité agricole dans le système dominant tel qu'il est encore aujourd'hui très très prégnant ne permet pas d'envisager sérieusement qu'on puisse passer au-delà de ce seuil d'acceptabilité autant ça duquel la biodiversité ne se régénère pas et alors le monde le monde agricole évolue mais on voit bien que concernant l'agriculture comme concernant le climat on a quand même un temps de retard par rapport à la réalité et qu'il faudrait aller sans doute beaucoup plus vite dans l'évolution du système voilà sur l'évolution des cadres qui vont conditionner les pratiques agricoles finalement alors je pense qu'il faut qu'on fasse attention et quelque part il ne faut pas qu'on mette la charrue devant les bûts en agriculture on parlait de filière et c'est très important de parler de filière mais aujourd'hui les filières comment sont construites les filières se construisent en fonction de la demande du consommateur moi en tant qu'agriculteur je ne vais pas aller produire ce que le consommateur ne veut pas je ne peux pas le vendre je veux dire le système productif a une grosse 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 influence sur ce que veulent les gens quand même non ça s'appelle la publicité que les grandes surfaces aujourd'hui qu'on soit bien clair moi je ne vais pas aller produire une lentille ou autre que le consommateur ne veut pas regardez la production des légumes secs aujourd'hui en France on a eu on est en train de monter au niveau de la filière tout un tas de de communications justement pour inciter à consommer des légumes secs et on n'en est pas de là enfin je veux dire par rapport à d'autres pays on consomme beaucoup moins de légumes secs voilà on peut on peut dire avoir cette volonté de dire ben finalement on va diversifier encore beaucoup plus bon quand on a déjà 6 ou 7 cultures je considère qu'on diversifie mais on peut dire on va encore diversifier plus mais derrière si on va produire x centaines de milliers de tonnes en France de légumes à graines qui vont servir à rien parce qu'on n'aura pas on n'aura pas la consommation en face il y a deux réponses il y a une première réponse qui est l'alimentation collective je veux dire que normalement il y a des cahiers des charges dans les cantines et les cahiers des charges dans les cantines ils peuvent apprendre aux enfants à apprécier les légumes secs je ne dis pas en manger à les apprécier c'est-à-dire qu'il faut les faire bien et là les gens vont prendre l'habitude d'en remanger plus donc c'est long c'est comme la biodiversité ça prend 20 ans mais on peut le faire et ça c'est des politiques publiques la restauration collective c'est des cahiers des charges de politiques publiques donc là il y a des façons de faire des choses la deuxième que j'allais dire c'est la publicité et là la publicité c'est pas les agriculteurs c'est tout le système intermédiaire des filières qui quand on montre une publicité d'un bon repas des gens en famille qu'est-ce qu'on montre ? et bien on montre rarement un plat de lentilles et pourtant je sais que c'est très bon et ce qui fait qu'on en arrive finalement à la même chose c'est que c'est bien la consommation qui dicte la production tout à fait mais on peut on peut l'influencer la consommation elle sort pas de nulle part le burger c'est un produit qui a été marqueté avec beaucoup de milliards et qui du coup a uniformisé le goût des gens donc maintenant c'est aussi au monde à la société de manière générale au pouvoir public au cadre agricole et le cadre agricole la politique agricole elle est pas spécialement favorable aux lentilles enfin elle est plus favorable au bœuf en stabulation avec du soja brésilien parce qu'on a monté une spécialisation mondiale de l'agriculture qui est mauvaise c'est peut-être un point sur lequel en tant qu'agriculteur il va être difficile de répondre de là où on est par contre il y a probablement il nous manque quelque chose dans notre débat c'est l'histoire de cycle qu'entraîne la responsabilité sociale et environnementale des entreprises d'ailleurs aujourd'hui donc un des défis que l'agriculture va avoir à relever ça va être notamment de retrouver une forme d'autonomie vis-à-vis des phosphates vous savez qu'il y a quasiment plus de phosphates sur terre la France a la chance de disposer encore d'un gisement assez conséquent dans un îlot qu'on a en Océanie qui est une réserve mondiale de biodiversité qui risque de disparaître pour avoir 7 à 8 années de consommation mondiale de phosphore mais bon le fait est c'est qu'il y a de moins en moins de phosphore 2040 d'ailleurs même aujourd'hui depuis les années 2000 il y a eu une grosse réunion à l'ONU qui a décidé que le phosphore qui restait sur terre c'était pour des usages industriels et plus pour des usages agricoles les envies phosphatées ont commencé à monter et c'est que le début donc il y en aura de moins en moins la principale source de phosphate aujourd'hui c'est du phosphore qui est jeté aujourd'hui dans les stations d'épuration et qui n'est pas valorisé donc il va y avoir la nécessité de réutiliser tout ce qui sort des stations d'épuration pour le remettre dans l'agriculture avec tous les polluants qu'il va y avoir dedans voilà et donc avec tous les polluants qu'il va y avoir dedans et là on n'est pas dans la même cour que celle de l'agriculture quand on voit ce qui sort de nos stations alors moi j'étais aussi vice-président d'un syndicat des eaux mais j'avais en charge autrefois toute la merde quoi et donc voilà c'est assez impressionnant tout ce qu'il peut y avoir comme polluant dans les stations d'épuration et comme c'est compliqué de respecter les normes de rejet et il y a des tas de trucs tous les tous les les oestrogènes enfin tous les les hormones les les résidus de médicaments quand vous avez un hôpital où il y a des chimios où il y a des un des tas de choses toxiques qui peuvent être que partir dans voilà il y a des on retrouve plein de trucs quels sont les moyens qu'ont les agriculteurs pour accepter ces choses là est-ce que le sol et quand le sol va devenir suffisamment vivant une des conséquences qu'on va observer c'est sa capacité qu'il va avoir à réguler toutes ces en certaines proportions ces pollutions et notamment parce que je plaide souvent pour les champignons vous savez que les champignons en fait ceux qui décomposent le bois les champignons qui décomposent le bois ont inventé pour décomposer le bois cette invention s'est faite à la fin du carbonifère jusqu'à la fin du carbonifère le bois et la lignine n'étaient pas décomposables par les micro-organismes et les champignons inventent le canon à protons qui envoient des protons directement dans la lignine dans la cellulose ça la fait exploser et ensuite les petites bactéries avec leurs enzymes peuvent venir pour le décomposer et donc ces canons à protons c'est littéralement des protons qui sont envoyés dans le milieu qui environnent les mycéliums des champignons qui décomposent le bois sont aussi capables de décomposer une grande partie de tous les polluants chimiques pas les polluants minéraux mais les polluants chimiques et ces champignons ces mêmes champignons certains sont avides vous savez quand il y a chaque fois qu'il y a de la radioactivité un nuage radioactif qui arrive tout de suite les champignons sont hors normes et concentrent même le césium le plomb l'aluminium ils concentrent plein de métaux lourds et sont capables de les quélater donc de les rendre inoffensifs pour les environnements dans lesquels ils existent donc voilà en fait on a aussi aujourd'hui à notre disposition de sortir de cette idée d'une agriculture où il y a des punitions à une agriculture qui est aussi source de propositions pour permettre justement de répondre à ces grands enjeux sociétaux que sont le phosphore la pollution et ainsi de suite l'agriculture et la façon les paysages qu'on va inventer demain pour une dame qui dit mais quels paysages on va voir et bien ce sont nécessairement des paysages qui seront capables d'absorber toutes ces pollutions de les transformer et de les limiter il reste deux questions et on va dire que ce sera les dernières donc bonjour moi je m'appelle Frédéric je suis en BPA en reconversion professionnelle dans le but de m'installer en maraîchage et là on parle beaucoup des sols de la biodiversité de la fertilité des sols et on n'a pas beaucoup parlé de pollinisateurs sachant que c'est un gros problème en ce moment la perte des pollinisateurs moi j'ai une expérience en maraîchage et j'ai rencontré des problèmes de pollinisation notamment au printemps sur les courgettes tout à l'heure on a entendu parler de la disparition des abeilles sauvages je suis dans une région au nord-est de la Pusée où il y a beaucoup de châtaigny et acacia et en fait on a une zone de prédation des apiculteurs qui viennent avec leurs abeilles alors je suis désolé je ne vais pas être d'accord enfin tout le monde ne va pas être d'accord avec moi mais on a développé des vaches à lait primal stein en abeilles qui s'appelle la bugfast la bugfast elle sort entre 14 et 18 degrés donc au printemps elle ne sort pas elle ne fait pas les pollinisations de printemps elle bouffe tous les pollens je pense qu'il y a des densités d'abeilles à avoir à l'hectare et quand on a des grosses grosses proportions enfin je vous parle de 3000 3000 ou 4000 ruches dans un rayon de 2 km de l'exploitation donc c'est plus possible il n'y a plus assez à bouffer pour tout le monde ça détruit tous les écosystèmes sauvages les abeilles sauvages moi j'avais de la petite noire il y a une dizaine d'années elle a été pillée par les bugfast donc voilà il y a la pratique de l'apiculture qui est aussi destructrice de biodiversité à mon avis et c'est que mon avis à moi je ne gage personne d'autre merci Christian tu voulais ajouter un mot non 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 mais effectivement c'est une chose qu'on remarque dont on ne parle pas beaucoup effectivement mais c'est là qu'on voit bien que les systèmes sont complexes et qu'il ne suffit pas de dire il faut remettre des abeilles on sait bien qu'aujourd'hui il y a une forme d'apiculture qui est une forme de prédation mais tout à fait et qui en plus participe à la dissémination d'espèces de moins en moins résistantes par exemple aux maladies et du coup voilà qui induit d'autres pratiques qui vont être néfastes y compris pour les élevages résistants enfin bon là on est vraiment dans le complexe de la vie et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier c'est que de toute façon ce n'est jamais simple effectivement pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure quand je notais le terme pollution je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots et en même temps il ne faut pas avoir peur de dire que ce sont des choix et que ce sont des choix qui ne sont jamais idéaux que le modèle idéal en tout cas aujourd'hui n'existe pas et qu'on est obligé de faire des choix et pour peu qu'on n'arrive pas dans une impasse ces choix peuvent s'avérer à terme payants même si ils ont leur revers c'est que les abeilles elles sont aussi des personnes qui essaient de veiller sur elles de veiller à ce qu'il y ait des écosystèmes qui puissent aussi leur convenir et c'est en le faisant c'est quelqu'un dit mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est particulier dans un jardin des choses comme ça qu'est-ce qu'on peut faire voilà quelqu'un en fonction de l'animal de la plante de l'écosystème qu'il a dans le coeur et bien d'essayer de faire tout ce qu'il peut pour permettre à la vie à l'émergence de la survie même peut-être dans certaines conditions de certaines abeilles sauvaves des choses comme ça et s'il y a tout le temps des hirondelles je suis rare c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe voilà et s'il y aura tout le temps des abeilles c'est qu'il y aura quelqu'un qui s'en occupera aussi alors occupez-vous des plantes et des animaux pour lesquels vous avez peur justement qu'ils disparaissent c'est peut-être directement de cela dont il faut aller s'occuper et elles ont besoin de vous elles ont besoin de nous de veiller ce qui a mangé et boire voilà dernière question oui alors c'est une question que j'aurais posée à Gilles qui parlait tout à l'heure de sa production par rapport au consommateur et à la demande du consommateur je suis moi consommatrice et donc c'est tout à votre honneur de penser au consommateur mais quand je reviens encore sur le glypho là moi je ne connaissais pas ce pesticide en tout cas ce que vous appelez le protecteur des plantes pouvez-vous m'assurer quand vous mettez ce produit sur votre terre et que vous semez après le blé qui en sort n'en contient pas oui sans problème je peux vous le garantir puisque ce produit donc va être capté par le couvert qui va être qui va être présent on sème la plante de blé enfin la graine de blé derrière donc en fait il n'y a aucune interaction entre le produit et la graine et on ne retrouve pas cette molécule aujourd'hui on ne la retrouve pas dans les graines il faut savoir alors dans la plante dans le blé vous l'avez testée vous l'avez étudiée on ne peut pas on ne peut pas la retrouver dans le blé alors ça a été étudié mais pour la simple et bonne raison que c'est un herbicide systémique donc ce qui fait que si la plante de blé avait de cette molécule elle serait morte donc voilà donc point voilà oui en fait ça ne pollue que l'eau non ça ne pollue même pas l'eau c'est ces métabolites qu'on retrouve dans les nappes c'est pas la molécule c'est pas le glyphosate lui-même ce sont ces métabolites mais bon effectivement oui enfin on l'a mis c'est l'eau qui est alors et en même temps sur les métabolites il faut faire attention parce que on a tendance pour la qualité des eaux à mettre les teneurs des métabolites au même niveau que les teneurs des molécules actives des substances actives alors que c'est deux réglementations différentes mais je reviens sur ce qu'a dit Christian il faut qu'on arrête de focaliser sur le glyphosate c'est vraiment l'ensemble du système parce qu'il y a des éléments aujourd'hui on n'en parle pas du tout parce qu'ils ne sont pas dans l'eau ils restent attachés à la matière organique ou en tout cas à la matière solide donc ils sont dans les sédiments c'est des pollutions il va y avoir des relargages dans le temps ça sera dans 10, 20 ans 30 ans mais je pense que c'est l'ensemble du système qu'il faut regarder il ne faut vraiment pas qu'on se focalise sur un élément je parle de ça parce qu'on en a parlé je ne suis pas en train de me focaliser il y a tellement d'autres choses à gérer je suis bien d'accord avec vous Anne-Sophie et je suis surtout bien d'accord avec vous dans l'urgence d'agir et je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Hervé sur les bouts de stations d'épuration je crois que c'est important de le dire tout à l'heure on a parlé de filières de qualité le CRC par exemple qui a été bien résumé par Étienne il faut savoir je ne sais pas si c'est le cas du CRC mais je sais qu'il y a certains contrats aujourd'hui de filières qui n'autorisent pas la production sur des sols qui ont reçu des bouts de stations d'épuration donc voilà je pense que les activités humaines il faut bien l'avoir en conscience avec la présence de métaux lourds aujourd'hui on ne peut pas ce n'est pas la solution mais d'un autre côté c'est dommage je ne comprends pas parce que c'est quand même à la base une matière organique avec du phosphore avec de l'azote avec beaucoup de choses avec des médicaments mais elle a plein d'autres choses alors moi pour le coup j'ai suivi pendant 10 ans des bouts d'épuration qui étaient épandus et je suis désolée mais sur 10 ans il y a eu un cas où il y avait effectivement des métaux lourds et c'était sur du vignoble parce qu'il y a 20 heures donc je pense qu'il faut quand même il faut avoir du bon sens c'est une matière organique c'est une eau d'éjection alors elles contiennent plein d'autres choses mais c'est quand même une richesse et de dire on n'en veut pas parce que ça peut contenir certains éléments alors qu'on va mettre des pesticides à côté à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on en fait de ces bouts là en plus mais derrière il y a toute une problématique on en parle également de filière derrière est-ce que les consommateurs aujourd'hui ceux qui vont transformer pour le consommateur quelque part ils prennent aussi le principe de précaution enfin quelque part on passe notre vie à parler du principe de précaution ben eux ils sont exactement dans leur rôle à ce sujet là on peut pas leur en vouloir non plus l'un des problèmes c'est effectivement qu'on arrive à des comme il y a peu d'agriculteurs qui en acceptent on arrive à des concentrations qui dépassent le bon sens souvent c'est-à-dire qu'on a des endroits où il y a des trop fortes concentrations et du coup effectivement ça pose un problème il me semble peut-être pour conclure c'est que puisqu'il faut qu'on conclue vous avez faim et nous aussi c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas un truc épouvantable il n'y a pas un truc qui va sauver l'ensemble mais c'est en revanche un système dont on voit qu'il faut le regarder au lieu de le regarder à des très grandes mailles le regarder à des petites mailles en se demandant où est la biodiversité localement qu'est-ce que je fais dans mon écosystème autour et peut-être c'est une des une des conclusions c'est que ça veut dire qu'on va partir d'autant de postures qu'il y a de personnes ou de systèmes de production mais qu'en revanche ce que je trouve vraiment génial c'est que chacun de vous est en train de réfléchir à un peu plus loin que le bord de sa parcelle avec quoi j'interfère qu'est-ce qui se passe en amont en aval jusqu'au consommateur de mes intrants et si vous commencez à penser biodiversité à chaque fois un jour ou l'autre on aura une grande trame verte partout pas seulement entre forêt d'hôtes et Gatinet merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada